messieurs bonsoir nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle thinker view nous sommes en direct est ce que vous pouvez vous présenter succinctement francis perrin bonsoir merci beaucoup je suis directeur de recherche à l'iris l'institut de relations internationales et stratégiques qui est basé à paris et chercheur associé au policy center for the new south qui est basé à rabat au maroc et je travaille sur les questions énergétiques nicolas meillon moi je suis ingénieur de formation j'ai fait l'école des travaux publics et l'em it j'ai travaillé pendant 15 ans dans un cabinet de conseil sur notamment le transport et la mobilité et depuis 2018 je suis à mon compte je travaille sur les voitures électriques tous les mois je publie un rapport sur les ventes de voitures électriques dans le monde je j'ai travaillé quatre ans avec france stratégie comme conseiller scientifique mais ça s'est arrêté en décembre et je travaille aussi un peu avec ma femme qui a lancé une entreprise de culottes menstruelles en france et donc je contribue à la réindustrialisation du pays et je suis parti aussi de aspo france l'association pour l'étude du pic pétrolier et gazier depuis un certain nombre d'années alors messieurs on a décidé de vous faire venir ce soir pour parler énergie comme vous avez pu remarquer france 6 on est très content de vous recevoir aussi parce que ça fait au moins cinq six ans vous étiez pas passé la communauté vous adore très pédagogique de bonnes informations ils nous ont réclamé france 6 et donc surtout en ce moment donc francis la première question l'énergie on va où les classes moyennes vont continuer à se prendre un choc énergétique important est ce que c'est un problème d'approvisionnement c'est un problème de pipeline c'est un problème géopolitique est ce que c'est un problème de ressources est ce que c'est la comme dirait ségolène royade la finitude des ressources francis est ce que vous pouvez est ce que vous pouvez nous éclairer alors effectivement la hausse des prix de l'énergie notamment du pétrole et du gaz naturel est une réalité mondiale depuis pas seulement le début 2022 pas seulement depuis le 24 février 2022 mais depuis 2021 qu'est ce qui s'est passé en 2021 une chose très simple après l'année 2020 que personne n'est sur le point d'oublier marqué par la pandémie de covid 19 le début et sa phase la plus aiguë et une récession économique mondiale en 2021 l'économie mondiale repart à plein régime une croissance économique de l'ordre de environ 6% et un monde qui repart à plein régime va évidemment consommer plus d'énergie dont plus de pétrole et de gaz et les prix repartent à la hausse l'offre mondiale la production va tirer un petit peu la patte par rapport à ce redémarrage très fort de la consommation est liée à une forte reprise économique mondiale on est avec des stocks pétroliers et gaziers assez bas notamment en europe donc quand sur un marché vous avez une demande qui augmente fortement une offre qui traîne un peu la patte et des stocks qui sont bas en général ça fait des prix qui augmentent et c'est pas valable seulement que pour le pétrole et le gaz et là dessus vous ajoutez un certain nombre d'éléments géopolitiques sur lesquels nous reviendrons certainement dans le cours de notre discussion donc ça c'est 2021 automne 2021 le début de la crise russo ukrainienne qui va précéder la guerre évidemment ça fait monter encore plus les prix du pétrole et du gaz parce que beaucoup de gens se rendent compte que on va vers une guerre même si ce n'était pas une certitude à l'automne et puis le 24 février 2021 le début de la guerre le prix du pétrole de qualité brent produit en mer du nord donc en europe passe le seuil des 100 dollars par baril pour la première fois depuis 2014 donc son niveau le plus élevé depuis depuis huit ans il était déjà élevé il était déjà au dessus de 90 dollars le 23 février donc il n'était pas à 50 dollars par baril mais il passe le seuil hautement symbolique des 100 dollars par baril et depuis le début de la guerre on va monter jusqu'à un pic de 139 dollars par baril avant de retomber à 100 de remonter à plus de 120 de retomber voilà bon mais en tout cas on est depuis au dessus de 100 dollars par baril pour le prix du brent le prix du gaz naturel va battre tous les records sur le marché européen donc on a une succession d'événements d'abord des facteurs économiques en 2021 notamment liés à la reprise économique mondiale post 2020 puis un certain nombre d'événements géopolitiques dont la crise russo ukrainienne à l'automne 2021 évidemment début 2022 février 2022 la guerre en ukraine qui va encore pousser les prix à des sommets pas record pour le pétrole record pour le gaz naturel mais très élevé pour le pétrole nicolas est ce qu'on peut amender compléter ce que vient de dire francis oui je pense qu'il faut comme le disait bien francis il y avait déjà une contrainte avant les événements récents en ukraine sur le pétrole mais surtout sur sur le gaz notamment en europe parce que quand on parle d'un pétrole qui demande de 30 40% on parle d'un prix du gaz qui est multiplié par six ou sept donc c'est vraiment un autre ordre de grandeur et le problème qu'on a en europe avec ce prix du gaz cette augmentation qui est liée au fait que quand on est arrivé dans l'hiver le stockage en europe était des niveaux assez bas on ne voyait pas le gaz arrivé de à l'arrivée de russie et donc on avait peur d'avoir des contraintes des coupures au cours de l'hiver et le problème qu'on a en europe c'est que les prix de l'électricité sont indexés sur le prix du gaz donc quand vous avez un gaz à 350 du mégawatt heure ça fait un prix de l'électricité au double puisque on a un rendement de 50% donc 700 euros du mégawatt heure et ça ça correspond à dix fois le prix que vous payez aujourd'hui et donc ça va impacter beaucoup les industriels notamment parce que vous vous êtes protégé par un contrat à long terme mais c'est pas le cas pour l'instant avec l'argent magique d'emmanuel macron mais c'est pas le cas des industriels et ça va impacter encore d'autres choses comme par exemple le prix des engrais pourquoi parce que le prix des engrais s'est formé à base d'hydrogène qui lui est même est formé à base de gaz naturel le reformage de gaz naturel donc on va peut-être moins produire d'anglais ça va aussi impacter le prix du diesel parce que quand on graphine du pétrole pour fabriquer du diesel on le désulfurise et on utilise pour ça de l'hydrogène et cet hydrogène il n'est pas encore vert malheureusement il est gris puisqu'il est fabriqué avec du gaz naturel et c'est aussi la raison pour laquelle récemment les raffineurs ont produit moins de diesel parce que le gaz naturel était plus cher et qu'on est donc sur le diesel à des niveaux de stock on doit remonter à 2008 il me semble en Europe pour avoir des niveaux aussi bas et qu'aujourd'hui même si peu de gens en parlent la contrainte qui pourra arriver dans les prochaines semaines en Europe c'est une contrainte sur l'approvisionnement en diesel peut-être je voulais juste souligner un point c'est que au moment où nous parlons et il faut préciser au moment où nous parlons parce que nous sommes dans une guerre donc dans un maximum d'incertitudes géopolitiques il n'y a pas encore encore entre guillemets de pénurie de pétrole et de gaz naturel pourquoi entre guillemets le encore alors parce que encore supposerait que je puisse prédire l'avenir c'est ma boule de cristal je l'ai laissé à la maison donc ce sera pour la prochaine émission c'est pas vrai vous n'avez pas dit je n'espérais pas être démasqué publiquement à fingerview donc je ne sais pas si je reviendrai donc non voilà il n'y a pas de pénurie de pétrole et de gaz il y a des tensions sur le marché pétrolier et gazier depuis 2021 et aggravé par la situation actuelle mais sur les marchés pétroliers et gaziers où on passe son temps à anticiper ce qui pourrait se passer conditionnel on se dit une guerre en ukraine la russie impliquée la russie qui est le deuxième producteur mondial de gaz naturel le premier producteur mondial le pardon le deuxième producteur mondial de pétrole le premier exportateur mondial de gaz le premier exportateur mondial pétrole plus produits raffinés donc il va y avoir un problème donc les prix augmentent de façon très forte pour des raisons géopolitiques et des incertitudes géopolitiques sans que au moment où nous parlions il y ait en termes physiques une pénurie en termes du fait que la demande de pétrole et de gaz serait supérieure à l'offre ça peut venir ce n'est pas le cas aujourd'hui alors ça peut venir comment dans quelle proportion à quelle vélocité qu'est-ce que votre boule magique alors trois scénarios possibles prenons le gaz naturel qui est particulièrement important les deux sont importants évidemment pétrole et gaz naturel cela va de soi mais le gaz naturel est particulièrement lié à la guerre en ukraine parce que l'ukraine est l'une des voies de transit d'une partie du gaz russe allant vers l'union européenne ils prennent deux milliards de dollars de transit c'est ça c'est deux à trois milliards de dollars en fonction du niveau des prix chaque année en termes de droits de transit donc c'est important évidemment pour pour l'ukraine et c'est important bien sûr pour l'union européenne et pour la russie qui est un pays exportateur ils ont arrêté là ou pas non au moment où nous parlons le gaz russe une partie du gaz russe continue à transiter par l'ukraine pays en guerre pour arriver sur les marchés européens et les russes paient toujours ou pas alors ça je ne le sais pas c'est une très bonne question normalement ils doivent évidemment bien sûr je ne suis pas sûr de ce qu'ils font vu qu'ils sont en guerre contre l'ukraine dans les derniers jours ou mais normalement ils doivent payer puisque le gaz continue à transiter ce gaz n'a pas été interrompu non seulement il adore elle n'a pas été arrêté oui mais elles ont augmenté les livraisons de gaz russe à l'europe depuis l'invasion ont augmenté que ce soit par le le pipeline qui passe par l'ukraine ou par par ou par nord stream qui part qui passe sous la mer baltique il y a en fait quatre voies actuelles pour la russie pour acheminer son gaz vers l'europe il y a donc celle dont nous parlons bien sûr il y a la guerre donc russie ukraine union européenne il y a russie biélorussie union européenne c'est une deuxième route d'exportation il ya le nord stream qui évoquait nicolas donc c'est russie mer baltique allemagne et une quatrième voie c'est le turc stream russie mer noire turquie et ensuite union européenne et il devait y en avoir une cinquième le nord stream 2 avec le même tracé que le nord stream 1 donc russie mer baltique allemagne sauf que celui ci en lien direct avec la guerre en ukraine ou juste avant la guerre en ukraine n'a pas eu sa validation pour entrer en service en 2022 de la part des autorités allemandes mais donc le gaz continue à couler mais les scénarios premier scénario la russie coupe le robinet du gaz peu vraisemblable ce scénario fait peur aux européens puisque nous sommes fortement dépendants du gaz russe 2020 2021 le gaz russe c'est 45% des importations de gaz de l'union européenne donc forcément on n'est pas très tranquille mais la russie n'a pas intérêt à couper le robinet du gaz puisque c'est une source importante de recettes d'exportation deuxième scénario nous parlons d'une guerre donc d'opérations militaires on tire des missiles etc à quel moment il y en a un qui tombe sur un gazoduc il ne sera pas visé délibérément mais ça peut arriver serait pas la première fois dans une guerre qu'on vise quelque chose et que le missile tombe à côté troisième scénario les européens pour sanctionner la russie décide de se priver délibérément d'une partie du gaz et du pétrole exportés par la russie et ce troisième scénario on y arrive en termes de réalité pas aujourd'hui pas à court terme mais dans une optique de moyen terme donc sont les trois scénarios possibles par rapport au gaz et pour le troisième il touche également gaz et pétrole puisque l'union européenne a décidé pour la première fois dans son histoire de dire à moyen terme ça c'est l'orientation politique moyen terme voulant dire en gros cinq ans 2027 on veut se passer complètement du pétrole et du gaz russe ce qui est une première dans l'histoire des relations énergétiques union européenne russie alors c'est parfait mais l'orientation politique a été adoptée par les 27 membres de l'ue union européenne à l'unanimité mais entre vous et moi c'est pas un petit peu des déclarations incantatoires c'est pas un petit peu s'agiter ou bouger vous savez agiter les bras pour dire on est en train de faire quelque chose parce que se passer de 47% de notre approvisionnement gaz naturel d'ici 2037 27 27 ça fait très ambitieux c'est très très ambitieux très ambitieux le gaz donc par du gaz russe dans les importations européennes union européenne 2020 2021 on est à peu près à 45% on a la même proportion pour le charbon et pour pétrole produits raffinés on est à 25 30% donc c'est très ambitieux particulièrement pour le gaz naturel alors est ce que c'est de la gesticulation politique uniquement c'est de la gesticulation politique au moins en partie ça c'est clair c'est pour dire pour frapper le régime de vladimir poutine et l'économie russe qu'est ce qu'on vise qu'est ce qui est au coeur de l'économie russe les hydrocarbures pétrole et gaz naturel pétrole et gaz c'est 60% des recettes d'exportation de la russie donc si on veut faire mal à l'économie russe il est difficile de dire je ne touche pas au pétrole et au gaz naturel on voit la logique du raisonnement ensuite pour l'union européenne qui est très dépendante c'est pas évident et c'est pour ça qu'on dit on ne le fait pas tout de suite comme le font les états unis le 8 mars joe biden dit embargo je n'importe plus de pétrole russe produit pétrolier russe gaz russe charbon russe il peut le faire parce qu'il est un grand producteur d'énergie fossile et il peut le faire parce qu'il n'est il n'est que très peu dépendant de la russie l'union européenne ne produit pas beaucoup d'énergie fossile est très dépendant de la russie donc le calendrier ne peut pas être le même et donc l'union européenne dit à court terme un an on va commencer à réduire significativement nos importations de gaz russe et dans cinq ans on n'apportera plus ni pétrole ni charbon russe sachant que c'est pas parce que l'europe n'apporte pas de pétrole et de gaz russe que la russie va être impactée elle le vendra ailleurs elle pourra le rendre à l'inde elle pourra le rendre à la chine au japon et pour avant dans la corée du sud donc on est entré à c'est une chose enfin l'impact sur l'impact sur la russie n'est pas n'est pas forcément évident l'impact sur nous va être très fort parce que finalement on a vu des dirigeants qui sont en train de nous proposer après le green deal de la croissance verte où le mot pétrole doit pas apparaître une seule fois un menu de décroissance à marche forcée raison de une douche froide par semaine de baisser sa vitesse sur l'autoroute on n'avait jamais entendu ces mots là dans dans les mots des dirigeants et finalement on a l'impression qu'avec ce conflit ils ont découvert le mot pétrole et le mot gaz et cependant nicolas peut-être la substitution asie qui va remplacer l'europe pas simple pas simple parce que dans l'asie tu as évoqué de grands pays évidemment consommateurs hydrocarbures chine inde japon corée du sud japon corée du sud pays très proche des états unis donc les pressions américaines sur ces deux pays pour qu'ils n'aident pas à la russie à contourner les sanctions sont très fortes je vois mal les dirigeants japonais et coréens dire si je puis dire niet aux états unis donc ça à mon avis c'est fermé il reste évidemment la chine et l'inde qui n'ont pas la même relation avec les états unis par contre on le voit bien actuellement les dirigeants chinois sont d'une prudence dessus ils ne tiennent pas à tomber sous le coup des sanctions notamment américaines et les banques d'état chinoise et les compagnies pétrolières chinoises ne sont pas forcément incitées par le pouvoir chinois à se précipiter sur le pétrole et le gaz russe ils vont en profiter parce que la russie va casser les prix pour trouver des débouchés donc ils feront quelques bonnes affaires et puis par ailleurs un pays comme la chine qui est un énorme importateur premier importateur mondial de pétrole et importateur croissant de gaz naturel qui deviendra à terme le premier sa logique c'est quoi c'est la diversification quand on importe énormément d'énergie on n'a pas envie de dépendre trop d'un seul fournisseur que ce soit la russie ou un autre donc la russie la la chine pardon elle importe du gaz de la russie elle va continuer à le faire et faire quelques bonnes affaires en profitant d'un gaz bradé mais elle va continuer à apporter du gaz naturel liquéfié venant des états unis du gaz naturel liquéfié venant de l'australie du gaz naturel liquéfié venant du moyen orient plus d'autres pays asiatiques elle ne va pas sacrifier sa diversification qui est quelque chose de parfaitement raisonnable en termes d'énergie pour se précipiter vers le gaz russe pour sauver la russie face aux sanctions occidentales oui sachant qu'en plus sur le gaz on n'a pas forcément encore les capacités de pipeline pour envoyer la production qui part en europe vers la chine même si ils ont des capacités de de gaz naturel liquéfié aussi à yamal quand on voit joe biden dire vous inquiétez pas les européens on a négocié avec le qatar le qatar il va vous donner du gaz pas cher et en quantité alors pas cher c'est pas pas cher non et quand on voit le qatar répondre dire oulala nos capacités à faire croître nos exportations sont limités oui francis qu'est ce que vous en pensez alors vous avez évoqué les volumes les quantités et les prix écartons tout de suite la question prix dans un monde où les prix du gaz les prix du pétrole les prix d'énergie sont chers personne ne nous fera de cadeaux en cassant les prix sur le pétrole et le gaz qu'on va vendre à l'union européenne tous les pays exportateurs vont vouloir profiter de la situation actuelle et vendre au prix du marché donc on paiera ça cher c'est clair net précis une petite idée du cher cher ça veut dire très cher en ce moment parce que justement les prix qui étaient déjà élevés depuis 2021 on sont montés dans la stratosphère avec depuis le début de la guerre en ukraine et aucun pays exportateur ne va brader son gaz pour les beaux yeux de l'union européenne mais il faudra payer l'addition c'est clair parce que on n'est pas prêt à affronter une pénurie d'énergie aucun gouvernement et aucune grande puissance industrielle ne va affronter ça pour sa population son économie son industrie etc donc on paiera le prix qu'il faut mais encore faut-il trouver les quantités en les quantités je reviens à la question sur le qatar le qatar a dit moi je veux bien aider les européens mais j'ai des contrats j'ai signé des contrats avec des pays européens et avec des pays asiatiques je vais pas priver mes clients asiatiques de gaz pour l'envoyer en europe j'ai signé des contrats je vais respecter les contrats raisonnement parfaitement indiscutable à ce moment là les américains ont dit on va commencer une partie de billard à trois bandes on négocie avec le qatar avec le japon avec la corée du sud et japonais et coréens ont dit avec une forte incitation américaine on pourrait si l'europe était en situation de crise gazière renoncer à une partie de nos approvisionnements temporairement bien sûr sous certaines conditions pour que certaines cargaisons de gaz qui devait aller vers l'asie gaz naturel liquéfié transporté par bateau aille vers l'europe et à ces conditions là le qatar a dit bon ben si mes clients sont d'accord moi j'ai pas de problème mais le qatar a ajouté une condition si j'envoie plus de gaz vers l'europe parce que vous en avez besoin c'est pas pour ce que certains petits malins en europe ré exporte le gaz qatarie en profitant de prix élevé du gaz pour le vendre ailleurs si je vous vends plus de gaz il reste en europe ce qui paraît une condition qui n'est pas absurde les européens ont dit tout de suite oui évidemment ils allaient pas dire non donc le qatar peut apporter une partie de la solution les états unis viennent de signer un accord avec l'union européenne pour exporter plus de gaz naturel liquéfié vers l'europe il ya des négociations avec l'australie c'est loin mais après tout si on a besoin de gaz on ira le chercher partout même sur une autre planète il ya des discussions en afrique avec l'algérie l'egypte le nigéria il ya des discussions en europe avec la norvège l'azerbaïdjan l'idée c'est que aucun pays pris isolément ni états unis ni qatar ni encore moins les autres ne sera la solution que chacun de ces différents pays peut être une partie de la solution et en additionnant des parties on peut avoir la solution c'est ça l'idée générale sur le sur le coût du gaz russe les sanctions je crois que leur budget leur budget tient quand le baril est à 54 dollars donc il va falloir faire de beaucoup plus de sanctions s'ils veulent vraiment toucher l'économie russe jusqu'à le gaz de schiste donc joe biden bon prince débarque avec des contrats de gaz de schiste réputé écocide en europe comment on fait pour décompresser ce gaz il ya combien de terminaux il ya je crois il ya que trois terminaux en france pour 4 on est pas mal placé en france cette capacité de décompression de gaz de schiste ça équivaut à combien en équivalent volumétrique de gaz à décompresser est ce que ça va couvrir notre dépendance ce qu'il faut avoir en tête sur les volumes de les volumes consommés en europe on est à peu près 400 milliards de mètres cubes je parle sous le contrôle de francis 400 milliards de mètres cubes la russie c'est un peu plus de 150 milliards de mètres cubes 40% et cette année ou l'an dernier en europe on a apporté 20 milliards de mètres cubes des états unis donc ça couvre 5% de la consommation et là la discussion qu'il ya eu et la gorsignée c'est de dire on va l'augmenter de 15 milliards de mètres cubes dans cette année 25 millions de mètres cubes on va l'augmenter de 15 donc on va passer à 40 et à moyen terme à horizon 2030 on va monter à 50 milliards de mètres cubes où l'europe s'engage à prendre à ce qu'il y ait la demande pour 50 milliards de mètres cubes donc ce qui fait un peu plus de 10% de notre consommation bien et bien comme vous l'avez rappelé c'est une exploitation qui est interdite chez nous qui est interdite alors c'est vrai qu'on est champion du monde pour délocaliser la pollution donc là on est très content et d'ailleurs on en apporte déjà oui c'est pas nouveau depuis quelques années par par engie on se chauffe déjà au gaz de schiste et c'est le fameux le fameux double standard français faites ce que je dis pas ce que je fais on aurait pu imaginer quitte à en apporter plus on s'était même interdit non seulement de l'exploiter mais même de l'explorer c'est à dire de regarder si on aurait en france des réserves en sous sol qui seraient exploitables probablement d'ailleurs dans des meilleures conditions qu'aux états unis puisqu'on a quand même les les normes environnementales les plus élevées je rappelle qu'aux états unis le développement du pétrole et du gaz non conventionnel à partir de à partir de 2005 se fait parce que george bush exempte notamment les entreprises pétrolières des lois de protection sur l'air et sur l'eau ce qui rend les choses plus faciles entre guillemets je reviens sur le chiffre cité par nicolas à juste titre 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié américain pouvant arriver en europe dans les dans un certain nombre d'années ce serait à peu près un tiers des importations de gaz russes transporté par gazoduc puisqu'on était sur 155 milliards de mètres cubes par an donc quand on fait la proportion c'est pas ridicule c'est pas c'est pas évidemment c'est un tiers ça veut dire qu'il reste deux tiers là on est dans l'hypothèse où le gaz russe disparaît hypothèse 2027 mais commencer par un accord avec les états unis qui sont aujourd'hui le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié la russie est le premier exportateur mondial de gaz le gaz on l'exporte de deux façons soit sous forme gazeuse dans un gazoduc soit sous forme liquéfié sur un bateau qui s'appelle un métanier donc pour le total des exportations de gaz russie premier exportateur mondial mais pour le segment gnl gaz naturel liquéfié les états unis aujourd'hui sont devenus le premier exportateur mondial de gnl donc évidemment l'union européenne qui a peur de manquer de gaz contenu de la guerre elle ne pouvait pas ne pas se tourner pas uniquement mais commencer par se tourner par son allié et quand même qui en plus est une le premier producteur mondial de gaz naturel et le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié pour couvrir une partie de ses besoins ensuite évidemment c'est le début du travail ce n'est pas la fin alors je suis pas complètement d'accord avec ton chiffre puisque effectivement 50 milliards c'est un tiers des des exportations russes mais on en a déjà 25 aujourd'hui donc l'incrément c'est 25 là on parle de quantité supplémentaire moi j'avais compris c'est c'est présenté comme des volumes supplémentaires c'est un accord politique il faudra voir évidemment bien sûr regarder de très près le détail le diable est dans des détails comme dirait nos amis anglo-saxons donc mais c'est plutôt présenté comme des volumes supplémentaires par rapport à ce qui arrive déjà en europe parce que comme tu l'as rappelé ce n'est pas en 2022 que l'union européenne dont la france ont commencé à apporter du gaz naturel liquéfié venant des états unis qui en termes de production est effectivement du gaz non conventionnel on appelle souvent en france gaz de schiste en grande partie une question pour vous deux vous déciderez qui répondra en premier l'état des réserves et des puits russes j'ai eu quelques informations de gens très très bien placés dans la partie et certains me disent la plupart des puits de pétrole russe ont été forts et n'importe comment donc ça va coûter soit beaucoup plus cher d'aller chercher la ressource ou soit ça va pas pouvoir être possible est ce que vous avez des informations qui vont ou qui iraient dans ce sens moi je vais parler juste du pétrole rapidement puisque sur le gaz c'est peut-être un peu plus compliqué sur le pétrole le ministre même de l'énergie russe avait dit qu'ils étaient vraisemblablement un maximum de production sur la production de pétrole russe donc il est possible de toute façon que d'ici cinq ans les quantités de pétrole à exporter ont diminué et donc ils n'auront plus forcément d'ailleurs autant de quantité à exporter à exporter chez nous et ce phénomène pourrait être accentué si jamais aujourd'hui on avait un embargo sur le pétrole russe qu'il ne trouvait plus de débouchés alors on aurait une contrainte de stockage et une fois que tous les stockages les soit sur mer dans les bateaux soit sur terre serait en pleine capacité il serait obligé de fermer certains puits et quand on ferme un puits quand on le ré ouvre après ça prend du temps et on a beaucoup de mal à revenir au niveau de production précédent donc on n'en est on n'est pas dans cette situation mais ça pourrait être entre guillemets un accélérateur de pic pétrolier qui est concrètement la situation actuelle en russie un maximum autour de 10 millions de barils par jour ce que disait nicolas sur la ce que peut entraîner la réouverture d'un puits effectivement c'est pas une opération facile c'est d'autant plus délicat que la fermeture a été longue et quand en plus on est en russie et notamment en sibérie c'est particulièrement plus compliqué que si on est dans les déserts de l'arabie saoudite donc sur le plan technique c'est très clair il ya ça peut poser un problème important sur le gaz je pense que en termes de réserve de potentiel russe il ya vraiment de la marche leur problème va être de commercialiser ce gaz face à des sanctions occidentales et à la volonté affichée politiquement par l'union européenne de renoncer à terme au gaz russe ça c'est un très gros problème pour eux puisque depuis des dizaines d'années l'europe c'est le principal marché pour gazprom pour le gaz russe le principal marché n'est pas l'asie bien sûr la russie vend aussi du gaz en asie mais entre les deux on n'est pas au même sur les mêmes chiffres est ce que ça toute comparaison gardée est ce que ça ressemble pas à l'arabie saoudite quand on nous dit quand on leur dit vous inquiétez pas les gars on va passer au 100% renouvelable c'est à dire qu'ils vont se retrouver avec leur pétrole sur les bras est ce que là en annonçant à la russie en 2027 votre gaz c'est terminé est ce que ça va pas les forcer à fournir du gaz pas cher du tout au pakistan par camion par je ne sais pas quoi pour pour se sauver du des menaces sur leur économie est ce que est ce que la russie va pas être tentée de faire augmenter les prix pour faire un petit trésor de guerre en attendant 2027 ce qui est clair c'est que cette guerre a fait monter les prix du pétrole et du gaz qui était déjà élevé et maintenant ils sont encore plus élevés donc tous les pays qui exportent du pétrole et du gaz profitent économiquement de la situation chaque baril de pétrole que vous vendez vaut plus de dollars chaque mètre cube de gaz que vous vendez vos plus de dollars et parmi ces pays exportateurs de pétrole et de gaz ceux qui en plus ont des capacités non complètement utilisés ont un deuxième avantage c'est qu'ils sont extrêmement courtisés puisque les européens parcours le monde pour dire qui pourrait demain si besoin était me vendre plus de pétrole et plus de gaz naturel donc ça les met en position de force il ya là l'effet prix et l'effet volume pour ceux qui pourraient produire plus donc ça c'est en termes de géographie d'économie et géopolitique pétrolière et gazière c'est important et donc un pays comme l'arabie saoudite qui est le troisième exportateur mondial de pétrole brut mais le premier exportateur mondial de pétrole brut évidemment ils sont en position de force actuellement et d'autres bien sûr donc je pense que sur le gaz le principal problème c'est vraiment la question des débouchés pour la russie c'est pas la question des réserves le pétrole comme l'a dit nicolas c'est plus compliqué pour eux il plafonne avant les réductions décidées par ce qu'on appelle l'opep plus 23 pays exportateurs de pétrole dont les 13 pays membres de l'opep plus dix pays de l'opep donc ils ont un peu baissé pour faire remonter les prix depuis 2020 mais il produisait en gros 11 millions de barils de pétrole par jour et effectivement ils disaient qu'ils pourraient pas forcément aller beaucoup plus loin pour le gaz ils peuvent aller plus haut mais encore faut-il qu'il ya un marché et là ils ont un vrai problème et pour revenir au pétrole l'agence international de l'énergie l'aïe qui est basé à paris nous dit il se peut qu'on ait un problème dès le mois d'avril 2022 c'est à dire demain pourquoi un certain nombre de sociétés pétrolières de sociétés de négoces qui achètent et qui vendent des matières premières un certain nombre de banques d'institutions financières ont un problème de réputation actuellement avec le pétrole russe c'est sale et donc entre les sanctions financières parce que ces transactions pétrolières elles sont financées par des banques ça coûte cher donc entre les problèmes liés aux sanctions financières les problèmes de réputation il se peut très bien que dans les semaines qui viennent il y ait peut-être trois millions de barils par jour de pétrole russe qui ne trouvent pas preneur et peut-être demain et par quoi on remplace ça au niveau mondial et ça on n'est pas dans cinq à dix ans on est peut-être c'est un scénario encore une fois il n'y a pas c'est pas une certitude l'aïe non plus n'a pas de boule de cristal pas plus que que nicolas et moi mais c'est un scénario qu'il faut envisager et là on est vraiment dans le très court terme où est ce qu'on va chercher ce pétrole supplémentaire ce gaz supplémentaire par rapport alors que le pétrole et le gaz russe pour l'instant ne font pas l'objet de sanctions directes à part l'embargo américain mais les européens n'ont pas dit demain on se passe de pétrole et de gaz russe puisqu'ils savent que ce n'est pas possible sauf les anglais sauf les anglais tu as raison effectivement mais l'union européenne pardon j'aurais dû être plus précis l'union européenne dit demain pas question de me passer du pétrole et de gaz russe je le fais dans cinq ans et je commence maintenant à faire ce qu'il faut pour le réduire mais on ne peut pas s'en passer en union européenne demain et voilà donc il ya un vrai problème peut-être à court terme à moyen terme évidemment à long terme peut-être nous serons tous morts comme pour reprendre par le célèbre en tout cas à court terme à moyen terme on a un vrai problème il y a quand même un scénario où aussi la russie et l'europe sera biboche oui parce que la russie n'est pas le premier pays à avoir eu des sanctions financières voire des embargos on a bien sûr le vénézuéla on a l'iran qu'est ce qui se passe en ce moment sur le pétrole on est sur le point de signer de se rabibocher avec les iraniens oui pourquoi est ce que fait joe biden fait ça parce que les prix du carburant aux états unis sont plus haut et qu'il a prévu de tout faire pour les faire baisser et le prochain sur la liste c'est le vénézuéla où ils avaient essayé de faire partir nicolas maduro sans succès et le vénézuéla a quand même même si c'est un pétrole d'une qualité moindre les plus grandes réserves du monde donc la réelle politique voudra peut-être que aujourd'hui finalement on a parlé des des sources d'approvisionnement un alternatif donc le qatar bien sûr les états unis peut-être un peu d'afrique du nord mais mais ce qui est surtout mis en avance c'est c'est les économies la sobriété la décroissance on appelle ça comme on veut mais notre système notre système capitaliste axé sur la croissance qui nous permet de rembourser notamment nos dettes pas sûr qu'il soit vraiment compatible avec une telle destruction de la demande puisque aujourd'hui on dit sur les 150 milliards de mètres cubes de gaz de on peut on a des solutions pour en substituer 100 milliards il en reste 50 dans les 100 milliards d'ailleurs il me semble qu'il ya déjà inclut la destruction de la demande si je dis pas de bêtises ou la sobriété tu as évoqué la récession ou la oui j'appelle sa austérité décroissance sobriété pour moi c'est le même tu as évoqué nicolas deux pays importants iran et vénézuéla l'iran il y a donc effectivement on est peut-être à la veille à confirmer d'un accord sur le programme nucléaire de l'iran entre les états unis et l'iran accord qui pourrait déboucher sur la levée d'une partie des sanctions économiques américaines contre l'iran imposé depuis 2018 à l'époque par l'administration de donald trump et en échange l'iran s'engagerait à respecter complètement l'accord qu'il avait signé en juillet 2015 sur son programme nucléaire donc ça c'est un petit peu les bases de l'accord si cet accord est annoncé demain ou vraiment à très court terme l'iran pourrait en 2022 donc c'est important pour les européens par rapport à la situation actuelle en tout cas pour l'aspect pétrolier l'iran pourrait en 2022 augmenter sa production ses exportations pétrolières d'environ 1,3 1,5 millions de barils par jour dans les mois qui viennent là on n'est pas dans le moyen terme parce que les capacités elles existent simplement du fait des sanctions américaines des pays n'osaient plus acheter du pétrole iranien de peur de tomber sous le coup des sanctions américaines donc les débouchés de l'iran fondait comme neige au soleil et donc évidemment ce pays réduisait sa production mais il peut l'augmenter s'il retrouve ses débouchés demain l'iran est également une grande puissance gazière sauf que le paradoxe c'est que ce pays exporte peu de gaz parce qu'il a peu développé de projets d'exportation donc le gaz iranien c'est une solution à moyen et à long terme pas à court terme par contre le pétrole iranien si l'accord évidemment est signé peut être une partie encore une fois de la solution pour le pétrole à court terme 2022 le vénézuéla nicolas vient de le rappeler c'est les plus grosses réserves pétrolières prouvées estimées actuellement au monde devant même l'armée saoudite on va reparler des réserves prouvées juste après d'accord mais donc c'est un géant pétrolier en termes de potentiel mais ce pays s'effondre depuis le début du siècle et sa production pétrolière alors qu'il a des réserves énormes et dans les derniers mois autour de 500 600 milles barils par jour alors que ce pays exporte produisait plus trois millions de barils de pétrole par jour il y a 20 ans donc un effondrement total dans lequel les sanctions américaines ont une part de responsabilité mais une part seulement là par contre pour le vénézuéla si washington et caracas arrivait demain et ma phrase commence par un si à se mettre d'accord parce que ce n'est pas fait le secteur pétrolier au vénézuéla a tellement été dégradé depuis le début du siècle que là il faudra investir c'est pas comme l'iran qui peut repartir dans les mois qui viennent en termes de production et d'exploitation de pétrole donc le vénézuéla ne serait pas forcément une solution pour l'europe pour 2022 si elle devait faire le tour du monde pour trouver plus de pétrole en raison de la guerre en ukraine nicolas déliez un peu ou je passe une autre question non juste pour terminer dans une des solutions comme disait francis si on perd 3 millions de barils de la russie vraisemblablement la seule solution à court terme s'appelle la destruction de la demande c'est à dire que les prix vont augmenter et les gens qui peuvent moins se payer le pétrole et bien arrêteront arrêteront d'en acheter et j'avais un autre chose mais j'ai perdu mon point donc comme ça je peux poser ma question on parle de réserve prouvée alors déjà un qui est ce qui fait l'audit des réserves comment ça se passe l'arabie saoudite et ses copains autour est ce que permettez moi l'expression est ce qu'ils jouent pas un petit peu de la flûte j'ai retrouvé mon point je te le fais en deux secondes donc on parle de la destruction de la demande qui va qui va être liée à l'augmentation du prix aujourd'hui en fait qu'est ce qu'on devrait faire pour pour se passer de pétrole on devrait trouver des alternatives et justement augmenter artificiellement les prix il se passe exactement l'inverse tous les pays au monde sont en train de de stimuler la demande en faisant des réductions sur les prix de pétrole donc à partir du 1er avril en france vous pourrez avoir 18 centimes de réduction en espagne 20 centimes au royaume uni je sais plus combien en californie les gens vont recevoir chez eux une carte bancaire prépayée avec 400 dollars par voiture pour pouvoir s'acheter du carburant donc on va encore plus stimuler la demande pour faire un parallèle puisque le pétrole est un peu une drogue c'est comme si on allait voir un toxico qu'on lui disait maintenant qu'il faut que tu baisses ta production un toxicomane et on lui dit ben tiens on va te donner 20 euros pour pouvoir t'acheter de la drogue je suis pas sûr que ça ait l'effet escompté donc revenons revenons à notre question de deux réserves prouvées pas prouvé comment comment se passent les auditions les audits comment on fait pour audite audite et les réserves de pétrole en arabie saoudite il faut faire partie de la famille royale en arabie saoudite ça c'est en arabie saoudite il n'y a pas d'audit indépendant je dirais parce qu'il ya audite et audite indépendance et indépendance il ya deux mots effectivement important audite et indépendant alors l'arabie saoudite a le mastodonte pétrolier mondial qui s'appelle saoudi aramco c'est la compagnie pétrolière nationale du royaume saoudien cette compagnie a énormément de compétences et d'expertise dans le domaine du pétrole depuis des dizaines d'années au départ c'est une création américaine l'aramco c'est quatre compagnies pétrolières américaines parmi les plus grandes du monde qui créent aramco en arabie saoudite qui est ensuite nationalisée ça devient saoudi aramco maintenant on redit aramco mais c'est toujours nationalisé 98,5% de participation de l'état saoudien dans le capital il ya juste 1,5% qui se promène en bourse quelque part donc ce sont des gens qui ont des compétences et une expertise indiscutable dans le domaine du pétrole mais évidemment l'arabie saoudite n'est pas le pays le plus transparent au monde c'est une expression très diplomatique que je viens d'utiliser et par conséquent qui peut aller voir les chiffres l'arabie saoudite pour dire ah là on n'est pas tout à fait d'accord avec vous bon quand on est face à des compagnies privées par exemple côté à la bourse de new york donc là il ya la fameuse commission des opérations de bourse la securities and exchange commission la sec qui est bon qui veille de près au grain et donc vous devez en tant que compagnie privée côté à new york faire auditer vos réserves par justement des auditeurs compétents et indépendants ça c'est une obligation mais dans le monde la plus grande partie des réserves sont contrôlées par des compagnies pétrolières nationales dont le seul actionnaire ou quasiment est un gouvernement qui lui n'a pas les obligations parce que saoudi aramco n'est pas côté à la bourse de new york pas plus que la bouddhabi national oil company pas plus que la national iranian oil company ainsi de suite donc là on a évidemment plus de flou c'est intéressant de rappeler d'ailleurs parce que beaucoup de gens pensent que les grandes entreprises pétolières sont responsables du changement climatique je crois que c'est 15% de la production de pétrole oui c'est de cet ordre alors que 85% c'est des états alors tu as parlé de l'arabie saoudite il faut savoir quand même que les réserves ont un impact puisque dans l'opep le quota de production historiquement était proportionnel à vos réserves et donc après le contre-choc pétroli en 1985 il est tout un petit jeu où ils ont chacun augmenté leurs réserves pour pouvoir produire plus de pétrole et donc augmenter les rentrées l'exemple intéressant c'est le vénézuéla aussi comment est ce qu'il est devenu la première réserve mondiale de pétrole devant l'arabie saoudite donc à la fin des années 2010 hugo chavez avait envie d'avoir les plus grandes réserves et donc il a demandé à ses équipes quelles sont les réserves de l'arabie saoudite qui devait peut-être être de 260 milliards et donc il les a mis peut-être à 270 juste au dessus pour être le premier et donc il n'y a eu aucun contrôle et dans les mois qui ont suivi les gens dira mais c'est trop gros c'est pas possible et puis finalement c'est rentré dans les mœurs et ça a été repris dans les chiffres de BP et donc aujourd'hui c'est les premières réserves mondiales parce que c'est ce qu'avait décidé hugo chavez à la fin des années 2000 vu le caractère stratégique du pétrole afficher des réserves très importantes et dire je suis numéro un ou numéro deux enfin très bien placé évidemment ça accroît en tant que pays en tant qu'état votre importance géopolitique au niveau mondial on vient vous faire la cour plus facilement c'est c'est clair on va vous inviter plus souvent pour le bal c'est que si vous dites moi désolé j'ai rien je suis à sec c'est on fermera aussi les yeux quand vous passez un journaliste au mix ça c'est aussi ce que l'on appelle malheureusement entre guillemets la réal politique donc il est clair que un pays comme l'arabie saoudite qui au regard de des droits de l'homme des droits de l'homme oui c'est un c'est trois mots qui ne parlons pas des droits de la femme a évidemment des commets depuis des décennies des violations extrêmement importantes droits de la femme droit des minorités religieuses chiites en arabie saoudite droit des travailleurs migrants les opposants les défenseurs des droits de l'homme etc on peut il ya une longue liste mais comment est ce que ce pays n'a jamais été de la part des pays occidentaux très peu ou très discrètement mis en accusation évidemment la réponse est tout le monde la connaissent c'est le pétrole et donc l'importance géopolitique du royaume saoudien par rapport à par rapport à cela mais voilà nous sommes face à une des incertitudes un autre exemple bien connu c'est l'iran et l'irac ces pays se tiennent dans un mouchoir de poche en termes de classement des réserves et souvent dans les années passées on constatait que quand l'un de ces deux pays disait mon chiffre de réserve je viens de le réévaluer c'est de temps l'autre pays peu de temps après disait mon chiffre je viens de le réévaluer il est supérieur à ce qu'il y avait avant voilà il ya un certain nombre d'exemples ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas plein de pétrole au moyen-orient soyons clair ils n'ont pas inventé tout ça le moyen-orient c'est la région où il ya le plus de pétrole dans le monde ça c'est absolument incontestable c'est une éponge à pétrole et à gaz c'est là aussi le plus de gaz naturel d'ailleurs dans le monde en termes de pays les plus importantes réserves c'est la russie mais en termes de régions pour le pétrole et gaz c'est le moyen-orient donc c'est considérable ensuite des états peuvent être tentés pour différentes raisons d'avoir la main parfois un petit peu lourde en termes de chiffres des chiffres qui leur donnent une importance stratégique et géopolitique plus grande d'après nos sources parce que on s'est amusé à projeter nos capacités chez les pétroliers il y aurait une arabie saoudite en dessous de l'arabie saoudite encore c'est à dire que ce qu'a produit l'arabie saoudite depuis le départ où ils étaient chameliers et ensuite sorti du goudron par les américains et ils ont encore la capacité de produire exactement la même chose donc la question je me pose à 11 millions de barils de pétrole par jour de consommation mondiale avec une croissance exponentielle qui est nécessaire pour nos partis politiques pour maintenir un cas un calme de nos populations ça va tenir jusqu'à quand les réserves de pétrole mondial encore pour combien 50 ans 30 ans 40 ans comme on nous annonce tous les 40 ans à votre avis alors si on regarde d'abord les découvertes je crois qu'en 2021 on a découvert cinq milliards de barils et on a consommé sept fois plus 35 milliards donc on est à un baril découvert sept barils consommés donc ça va baisser de 6 à chaque année maintenant quand on regarde les réserves combien d'années de réserves nous reste-t-il donc on a parlé tout à l'heure des réserves qui sont des réserves financières ou politiques donc c'est des réserves qui augmente au fur et à mesure du temps au fur et à mesure des réévaluations par les par les différents dirigeants des compagnies pétrolières nationales et aussi parce que quand un puits de pétrole est découvert en fait on ne déclare que 10% de de sa de sa réserve pour des raisons financières et qu'au fur et à mesure de son exploitation on va rajouter la suite et donc ça donne un effet que ça augmente en permanence maintenant quand on regarde les revers réserves techniques qui sont des réserves des données qui cuiront les les entreprises pétrolières mais qui ne sont pas disponibles pour tout le monde et qu'on emploie une technique ça va être un peu technique qui s'appelle le bag dated c'est à dire que quand on prend un puits de pétrole on va allouer toute sa réserve aux jours de sa découverte et pas comme je l'ai dit 10% jour la découverte 10% cinq ans après 10% cinq ans après on se rend compte qu'en fait eh bien il ya 30 ans il nous restait 60 ans de consommation de pétrole et qu'aujourd'hui 30 ans plus tard il nous reste 30 ans donc on est bien on est bien sûr cette baisse là le pétrole va pas disparaître du jour au lendemain vous avez des gens qui pensent que pas disparaître du tout non il va pas disparaître il va pas disparaître peut-être de certains usages où les gens ne pourront plus le payer par exemple dans la voiture des certaines personnes pensent que la voiture électrique par exemple va nous permettre de régler ce problème le fameux pic de la demande moi je regarde de près les voitures électriques et donc je regarde de près le paradis des voitures électriques quel est le paradis des voitures électriques la norvège la norvège qui est aussi d'ailleurs plus grand producteur de pétrole exportateur en europe et donc en norvège aujourd'hui presque 100% des voitures vendues neuves sont électriques et donc quand on regarde et quand on regarde et ça nous en europe bah en france on s'est mis comme objectif d'y arriver dans 20 ans 2040 et donc ce qui fait qu'en norvège vous avez à peu près 10 à 15% des voitures en circulation peut-être 15% aujourd'hui qui sont des voitures électriques mais quel est l'impact sur la consommation de pétrole en norvège 10% donc on peut espérer en 2040 peut-être une baisse de consommation de 10% allez on regarde 2030 parce que ils ont découvert qu'il fallait se débarrasser du pétrole donc on peut espérer 10% de baisse de consommation dans dix ans mais il en reste 90 donc malheureusement ça va se faire un petit peu dans la douleur alors il ya un exemple de pays que j'aime bien citer qui a déjà fait cet exercice de baisser sa consommation de pétrole d'un tiers en se privant du pétrole russe s'appelle cuba et ça s'est passé au début des années 90 s'est passé dans la douleur bien évidemment du jour au lendemain l'approvisionnement de pétrole à cuba a baissé d'un tiers qu'est ce qu'ils ont fait donc on peut voir il ya un très bon documentaire comment cuba a survécu au pétrole que je vous recommande qui fait 50 minutes et donc on voit toutes les solutions qui sont mis en place sur le transport ils ont découvert le vélo il y avait toutes les grosses voitures américaines ils ont importé des vélos et ils sont mis au vélo ils sont mis à faire des ils ont converti des semi remorques en bus donc la remorque ils ont fait pour que les gens puissent prendre le bus il me semble qu'ils ont rendu l'autostop obligatoire donc vous vous passez en voiture quelqu'un fait l'autostop interdit de refuser et je crois que c'est amende ou un peu plus que ça et puis il n'y a pas que ça il y avait aussi un énorme problème avec cuba c'est que ils avaient l'agriculture la plus mécanisée des amériques plus que l'amérique du nord donc des énormes parcelles qu'ils allaient exploiter avec des tracteurs russes sauf que les pièces de rechange russe des tracteurs ils les ont plus eues donc qu'est ce qu'ils ont fait ils ont redécoupé toutes les parcelles ils sont mis à lancer la permaculture et ils ont développé des potagers urbains beaucoup à la havane aujourd'hui à la havane plus de la moitié je crois que c'est presque 70% de l'approvisionnement fruits et légumes poussent à la vanne et dans les environs donc on connaît les solutions on connaît ce qui peut se passer je pense que ça va être un tout petit peu plus compliqué à paris d'aller faire pousser 70% de nos fruits et du légume dans les environs en île de france par contre on pourra faire du vélo on pourra faire du vélo on pourra faire du covoiturage et il va surtout falloir s'organiser assez rapidement parce que je vous rappelle qu'il y a quelques années en 2018 on a eu quand même la crise des gilets jaunes qui a été dont l'amorceur était quand même une augmentation du prix du pétrole et quand on parle de transport et de mobilité vous avez les cabinets de conseil McKinsey qui vont parler des smart city etc pour se déplacer en vélo en hélicoptère en drone etc ce qui est vrai ce qui est important c'est la mobilité quand les gens n'ont pas d'alternative donc c'est à la campagne parce que il n'y a pas de transport en commun il n'y a pas de pistes cyclables parce que la route nationale vous n'allez pas la partager avec le 44 tonnes donc il n'y a que la voiture comme solution donc si pour une raison ou une autre soit le prix du pétrole est trop cher soit il ya moins de pétrole où il ya une pénurie de diesel vous n'avez plus de travail c'est fini tôt et donc là on s'est pas trop on s'est pas trop organisé pour se régler ce problème alors que ça a quand même été la crise sociale la plus grave des 20 dernières années et qu'on a mis à peu près un an et demi à leur lâcher 15 milliards bon ben c'était le début de l'argent magique aujourd'hui ça va plus vite ça part plus vite l'argent mais aujourd'hui à ne pas leur donner de l'argent et alimenter cette dépendance cette drogue on va avoir un problème on ne sort pas évidemment facilement et rapidement d'un modèle économique fondé sur une production et une consommation très importante d'énergie fossile dont premier chef le pétrole première énergie consommée dans le monde et comme le disait nicolas c'est compliqué ça prendra du temps ça va coûter beaucoup d'argent et ce sera pas simple économiquement et socialement parce qu'effectivement l'exemple de cuba est tout à fait intéressant mais je pense qu'il y aura peu de candidats à l'élection présidentielle ou législative qui feront campagne pour dire ou à l'opinion publique française écoutez voilà le modèle pour l'avenir pour se passer du pétrole regardez ce que font les cubains on va suivre cet exemple là il ya peu de chances que ça marche électoralement donc voilà c'est c'est extrêmement complexe comment est-ce qu'on sort de ça avec quel calendrier avec quelle articulation je suis plus optimiste que nicolas pour la question des réserves pétrolières mais tout en sachant qu'on est évidemment sur des des données avec une marge d'incertitude importante pour certaines des raisons que nous avons évoqué y compris politiques et financières et autres je serai plus optimiste sur le potentiel mais ensuite les réserves c'est il faut encore les mobiliser supposons que il y ait encore plein de pétrole dans le sous-sol supposons mais si on n'investit pas suffisamment pour aller chercher ce pétrole et transformer ses réserves en capacité de production et en production on peut avoir un problème demain le problème n'étant pas les réserves mais étant qu'on n'a pas suffisamment investi pour or les compagnies pétrolières ont pas mal réduit leurs investissements notamment après une forte chute des prix du pétrole entre 2014 et 2016 et après on a l'année 2020 où les prix du pétrole covid récession mondiale chute encore très fortement et à nouveau les compagnies pétrolières notamment privées réduisent fortement leurs investissements donc on a dans une période de temps assez courte c'est pas 50 ans de différence 2014 2016 2020 deux fortes réductions des investissements par les compagnies pétrolières ce qui fait que évidemment dans les années qui viennent on pourrait avoir un problème de pénurie pétrolière qui ne serait pas causé à cette échéance là par un problème d'insuffisance des réserves mais par un problème d'insuffisance de capacité de production problème lui-même lié à une insuffisance d'investissement par les acteurs pétroliers mondiaux et comme le monde repose encore aujourd'hui largement sur le pétrole c'est un scénario qui est très inquiétant et c'est un scénario qui pourrait être encore une fois conditionnel de moyen terme et pas forcément de long terme oui pour en rendre ça imagé vous avez un réservoir vous avez un robinet le problème est plus le robinet qui aujourd'hui est ouvert au maximum et qu'a priori on aura du mal à augmenter qui va plutôt se réduire c'est plutôt un problème de robinet de flux de débit qu'un problème qu'un problème de réserve on est en période électorale je ne vais pas vous demander pour qui vous allez voter par contre je vais vous poser la question concernant les questions énergétiques si vous avez étudié un petit peu le spectre selon vous qui collerait à une réalité plus proche de la réalité dans son programme il ya eu ce shift project voilà je qui a essayé de de faire une grille de lecture de la capacité des partis politiques français à appliquer une politique avant-gardiste concernant les questions de transition énergétique ça donne une bonne base pour vous quel parti politique tient la route sur les questions énergétiques alors ça peut être des questions énergétiques de diplomatie des questions je vous écoute francis ou nicolas moi je vais m'en remettre aux travaux des douze ou quinze mille bénévoles du shift project qui avait travaillé récemment et vous avez invité jean marc jacovici sur le plan de transformation de l'économie française le plan de résilience que voulait emmanuel macron alors eux ils ont pris deux ans et 12000 personnes pour le faire c'est un plan sur 30 ans emmanuel macron son plan de résilience et je te donne 18 centimes le 1er avril c'est pas une blague donc et qu'est ce qu'ils ont fait ils ont fait ce rapport ils ont épluché à la loupe tous les programmes des candidats personnellement je me suis assez peu intéressé et effectivement je crois que le verdict c'est que les deux plus sérieux c'est yannick jadeau et jean luc mélenchon c'est ce que j'ai entendu ce matin à la radio j'en saurais pas beaucoup plus sur ce sujet là ce que je peux dire c'est que les écolos en tout cas moi je trouve que nous ont fait perdre beaucoup de temps depuis 20 ans ils ont voulu s'inspirer de ce qui se passait bien en allemagne avec les écolos qui avaient été élus en 98 avec la coalition avec gérard schroeder qui avait réussi à imposer la sortie du nucléaire 20 ans plus tard donc qui sont devenus un modèle pour nos écolos qui ils y sont arrivés en 2012 avec l'alliance françois hollande c'est 50% d'électricité nucléaire etc et qui fait que depuis 20 ans on ne parle que d'électricité le débat national de la transition énergétique était juste là pour valider la proposition lancée à une émission sur tf1 du candidat françois hollande le mot pétrole apparaît trois fois on a un parc nucléaire qui a 35 ans d'âge on n'a pas investi un copec dedans on a une falaise qui arrive sur ce sur ce parc nucléaire fait l'est de quel type une phase de type capex d'investissement parce que on a construit en 10 ans 10 15 ans 60 réacteurs nucléaires et après on n'a plus investi un euro on est juste des rentiers de cette électricité nucléaire il va falloir les remplacer ils ont tous 35 ans d'âge on voit certains dysfonctionnements quelques fissures etc edf qui avait anticipé de prévoit de produire 400 terawatt heures en 2022 annoncer que ce serait pas 400 mais 300 sachant que la france produit une grande partie de l'électricité de base en europe pas que en france et donc ces terapoteurs sont très importants donc ça fait 20 ans qu'en fait l'énergie n'est pas au coeur du débat et que on oublie que l'électricité c'est 40% de l'énergie et qu'en fait le reste c'est du pétrole et du gaz et que c'est du pétrole pour nous déplacer et qu'on va pas le remplacer du jour au lendemain par l'électricité et que c'est du gaz pour nous chauffer c'est du gaz pour nos industries et on n'en a pas parlé pendant un temps et là on se réveille en 2022 on découvre a quand même peut-être qu'il est temps de parler de pétrole et de gaz moi je suis un peu remonté sur sur ces 20 ans de perdu par les écolos par emmanuel macron aussi qui n'était pas obligé de fermer la centrale de fessenheim et de et de rouvrir ou de faire tourner les centrales à charbon c'est quand même c'est quand même incroyable que finalement ce soit barbara pompili qui rouvre les centrales à charbon c'est surprenant je suis tout à fait d'accord avec l'analyse que tu viens de développer c'est vrai que quand on suit dans la durée la politique énergétique française les débats autour de l'énergie on est frappé par le fait que depuis pas mal d'années parler d'énergie ça veut dire parler renouvelable électricité ce qui est bien évidemment c'est une partie du débat mais c'est pas tout le débat dans un monde dominé par trois énergies fossiles pétrole charbon gaz naturel par ordre décroissant et même si on est on correspond pas tout à fait à la moyenne mondiale notamment la france puisque la première énergie dans notre pays c'est l'électricité provenant du nucléaire mais l'union européenne n'échappe pas non plus à ce poids des énergies fossiles dont on parle très peu on a décidé de zapper complètement en disant ces énergies fossiles c'est pas bon changement climatique donc on fait comme si elles n'existent pas mais elles sont là elles sont dans le paysage et tout d'un coup effectivement en 2022 guerre en ukraine alors tout le monde se met à se parler ce qui est bien du pétrole et du gaz alors qu'on aurait pu et dû le faire auparavant je suis effectivement assez sceptique pour le dire gentiment sur l'état de nos débats énergétiques en france depuis des années sur grande partie du spectre politique parce que je trouve que ces débats sont souvent très pauvres extrêmement partiels extrêmement partiaux ça peut aller en même temps et puis un autre élément c'est que nous parlions du shift project qui a fait une étude extrêmement intéressante par rapport au programme des candidats sous l'angle de la transition énergétique de la lutte contre le changement climatique problème majeur donc c'est leur angle d'attaque si je puis dire une politique énergétique depuis j'allais dire depuis toujours pas depuis toujours mais depuis longtemps ça renvoie à trois dimensions la sécurité des approvisionnements énergétiques en ce moment c'est un sujet d'actualité mais c'est c'est pas seulement un sujet d'actualité c'est un sujet majeur pour n'importe quel pays dans le monde on ne peut pas se passer d'énergie la compétitivité économique si on paie l'énergie très cher quel impact sur notre système industriel nos entreprises on en a parlé tout à l'heure et évidemment la protection de l'environnement dont la question majeure de la lutte contre le changement climatique mais une politique énergétique ce n'est pas seulement la protection de l'environnement on doit l'étudier pour tous les pays du monde pas seulement la france pas seulement une européenne on regarde ces trois critères si on en zappe deux au profit du troisième qui est majeur qui monte en puissance et c'est très bien c'est très important mais le fait de le faire monter en puissance ne fait pas disparaître les deux premiers sécurité des approvisionnements compétitivité économique donc ça c'est des éléments vraiment de base qui sont élémentaires et qui dans le débat public sur ces questions là sont complètement tout ça passe à la poubelle et résultat on se prend le boomerang en pleine figure le 24 février 2020 en disant ah oui le pétrole et le gaz ça existe encore ah oui on va avoir des problèmes donc il faut quand même qu'on s'en occupe et que dans une perspective très court terme très électoraliste etc qu'est ce qu'on fait sur les prix du carburant moins 18 centimes moins 15 centimes mais c'est pas du tout à la hauteur des enjeux je vais vous poser une question très personnelle à tous les deux avant de redonner la parole à nicolas on parle bien de cellules de prospective étatique de d'anticipation se projeter l'avenir gouverner c'est prévoir exactement exactement la question je vous pose qui est très personnelle est ce que les services de renseignement français sont allés voir nos deux amis que nous avons aujourd'hui pour leur dire bon écoutez les gars faudrait un petit peu nous tuyauter parce que on est soit bornes soit aveugles soit malvoyants malentendants et on a besoin un petit peu de vos lumières est ce qu'un jour vous avez été approché par les services de renseignement pour les aider à être un petit peu plus prévoyant ou peut-être vous connaissez déjà des analystes dans leur cellule de prospective ou vous savez déjà qu'ils ont et qu'ils n'ont aucune cellule de prospective sur le sujet moi ce que je peux vous dire si j'étais approché par des ondes du renseignement je sais probablement pas qu'ils en faisaient partie mais a priori je ne pense pas ce que je peux vous dire c'est que nous avec l'association pour l'étude du pic pétrolier on a eu des échanges notamment avec le quai d'Orsay ministère des affaires étrangères on a essayé de provoquer une discussion et ils ont toujours tourné en dérive ce sujet tourné en dérive le sujet du pic pétrolier des approvisionnement des contraintes donc c'est quelque chose qui ne les intéressait pas qui n'existe pas le pétrole c'est illimité il n'y a pas de problème personnellement j'ai travaillé donc pendant quatre ans au sein de France stratégique qui est une cellule prospective qui dépend des services du premier ministre qui est ce qui reste du commissariat au plan qui a été créé en 46 par le général de gaulle et qui a piloté l'économie pour la reconstruction les étranglorieuse et qui s'est arrêté plus ou moins de sa belle mort à la fin des années 90 et donc aujourd'hui on publie des études prospectives donc moi j'ai publié notamment une étude sur les émissions de co2 des voitures pour réduire la consommation de pétrole russe des voitures en proposant par exemple de donner de l'argent à des gens qui peuvent s'acheter une voiture qui consomme moins donc un bonus malus sur le poids le gouvernement n'a pas voulu ça a été tourné en dérision par elizabeth borne je voulais publier on a publié il y a un an une très belle étude très intéressante sur les contraintes d'approvisionnement d'électricité que vous allez pouvoir retrouver sur le site de france stratégie que je vous recommande mais on n'a pas réussi à publier sur le pétrole et le gaz mon interprétation c'est que tant que le prix du pétrole n'avait pas dépassé les 100 $ c'était sous le radar donc j'ai quitté en décembre et dépassé à 100 $ en février dépité ou à moins que le fait que nicolas ait quitté france stratégie et fait passer la barre des 100 $ par baril au prix du pétrole c'est possible on avait négocié ça entre nous c'est mario possible mais toi aussi tu as des putt options par rapport à la question posée je mon impression personnelle c'est que les services 1 tout à fait non je 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 pensais bien à cette question là dans l'appareil d'état français les militaires et les services de renseignement sont parmi ceux qui continuent à s'intéresser au pétrole et au gaz parce qu'ils savent que c'est stratégique ça paraît élémentaire mais comme l'a rappelé nicolas une grande partie de l'appareil d'état à part ce dont je viens de parler pense que le pétrole et le gaz n'existent plus jusqu'à au 24 février 2022 mais les militaires et les services de renseignement qui par définition travail 360 jours par an sur des questions stratégiques n'ignore pas le poids des hydrocarbures dans l'économie dans la géopolitique mondiale et donc ils continuent à s'y intéresser ils n'ont jamais cessé de s'y intéresser et d'ailleurs le shift project a réalisé l'an dernier une étude pour le compte du ministère des armées sur les contraintes d'approvisionnement en pétrole en europe que vous allez pouvoir retrouver sur leur site avec notamment comme moteur Olivier Rech et Marc Blaiseau qui sont des personnes très compétentes qui sont allés étudier la base de données la plus fournie qu'il existe au niveau mondial de Ristat énergie pour voir qu'effectivement à horizon 2030 l'approvisionnement en pétrole de l'europe allait commencer à décliner par rapport à ses différents fournisseurs de pétrole et que malheureusement les alternatives étaient limitées l'alternative sur lequel tout le monde comptait pour le pétrole notamment l'agence internationale de l'énergie c'était les états unis c'était que le miracle du pétrole de schiste aujourd'hui on est à 10 millions de barils par jour qu'on puisse l'augmenter à je crois à 25 millions mais le principal de la croissance de pétrole de la nouvelle offre allait venir des états unis il faut quand même avoir en tête que entre 2005 et aujourd'hui l'accroissement de l'offre de pétrole au niveau mondial est venu de deux pays l'irac suite suite à la guerre où on n'a malheureusement pas trouvé les armes de destruction massive et les états unis tous les autres pays producteurs de pétrole les baisses ont compensé les hausses les deux pays qui voilà qui font la croissance c'est ces deux pays là donc qu'est ce qui se passe en irak est ce qu'on va pouvoir augmenter encore significativement la production en irak c'est pas forcément évident et les états unis on est sur les pétroles de roche mer et même aujourd'hui c'est une industrie qui a perdu de l'argent pendant presque dix ans mais qui aujourd'hui réalise ses meilleurs profits puisqu'ils ont décidé de garder un peu plus d'argent et de moins investir sachant qu'on est en plus dans une période de prix ce que vient de dire nicolas rom et nous permet de souligner à nouveau ce que nous avions évoqué en réponse à une de vos questions précédentes le rôle extrêmement important dans la galaxie mondiale du pétrole et donc dans la géopolitique mondiale du pétrole de l'iran et du vénézuéla parce que ces deux pays pour des raisons différentes mais principalement de nature politique sanctions économiques pour ce qui concerne l'iran et américaine et pour ce qui concerne le vénézuéla un peu les sanctions américaines et beaucoup de très mauvaises décisions prises dans la gestion du secteur pétrolier mais ces deux pays ont le potentiel de produire et d'exporter à terme beaucoup plus de pétrole pétrole conventionnel du côté de l'iran pétrole non conventionnel mais différent du pétrole de schiste du côté du vénézuéla donc ces deux pays là vont évidemment être très courtisés nous évoquions tout à l'heure les négociations à vienne en autriche sur le autour du programme nucléaire de l'iran il y a là des enjeux importants et certains observateurs n'hésitent pas à analyser la situation le retour des parias l'iran et le vénézuéla étaient deux parias pour des raisons politiques dans le contexte actuel aggravé par la guerre en ukraine avec les incertitudes sur l'approvisionnement mondial en particulier européen en pétrole et en gaz et en l'occurrence surtout en pétrole pour ces deux les deux pays que je viens de citer on se dit ah oui ce serait bien quand même que ces deux pays puissent puisqu'ils ont le potentiel il n'y a pas de doute là dessus produire rapidement pour l'iran moins rapidement pour le vénézuéla et exporter plus de pétrole à croire que le monde a toujours besoin d'un petit paria pour maintenir son économie question internet alors vous n'êtes pas obligé d'y répondre parce que c'est une question qui a des répercussions économiques un peu profondes mais je pense que on peut quand même essayer de vous la poser allons nous vers une crise des subprimes à la française à cause de l'inflation énergétique union européenne comprise comme cela s'est produit en 2008 aux aux états unis risque-t-on de voir des gens ne plus pouvoir payer leurs crédits à cause d'un budget énergie trop élevé alors ce qui s'était passé aux états unis la crise des subprimes c'est que on avait toute une catégorie de personnes donc les subprimes les gens qui peuvent pas emprunter qui qui s'étaient endettés au début des années 2000 sur des sur des prêts à taux variable et donc à partir de 2004 2005 il me semble que la fed commence à remonter ses taux directeur la banque centrale américaine remonte ses taux directeur et donc comme ces prêts à taux variable sont enfin sont pas indexés sur le taux de la fed mais les banques en conséquence de ça vont augmenter leur propre taux à eux et donc effectivement quand vous remboursez 1000 dollars par mois et que vous devez rembourser 2000 dollars ça pose un problème donc aujourd'hui j'ai pas la vision sur quelle est la proportion de personnes aux états unis qui a emprunté en taux variable j'ai pas la boule de cristal non plus pour voir quelle pourrait être l'augmentation des taux de la fed mais a priori ils ont quand même peu de marge de manoeuvre avec le stock de dette mondiale qu'on actuellement pour augmenter leur taux le problème le plus grave dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui c'est pas forcément crise financière c'est que on a parlé de pétrole on a parlé de gaz on a parlé d'engrais qui est important puisqu'il rentre dans la production de la nourriture pour nous mais aussi pour les animaux et on n'a pas parlé de blé mais qu'est ce qui s'était passé au début des années 2010 les fameux printemps arabes les fameux printemps arabes c'était pas juste la démocratie pour tous c'était surtout une sécheresse très importante dans le pourtour méditerranéen pétrole à 147 90 aussi et puis c'était une sécheresse qui avait lieu en russie en 2010 qui avait complètement amputé sa production de blé et donc quand vous avez des pays comme l'égypte avec plus de 80 millions de personnes peut-être un peu plus qui importe 90% de ses céréales et bien là vous avez vous avez un petit souci et c'était ça qui a aussi créé si vous voulez le conflit en syrie puisque les tous les agriculteurs qui vivaient de l'exploitation avec la sécheresse était venu dans les villes et s'était agglutiné c'est ça qui petit à petit avait débouché sur ce problème donc là on a un problème sur le blé 30% la production mondiale 20% la russie 10% l'ukraine avec des prix qui des prix qui explosent des prix du blé qui explosent et donc le vrai enjeu c'est celui-là alors il nous reste a priori pour l'instant du riz et les prix du riz n'ont pas explosé et c'est ça qui fait qu'on peut éventuellement s'en sortir mais mais c'est ça qu'il va falloir regarder de près dans les prochains mois et quoi qu'il arrive on va avoir de toute façon une inflation importante puisque le pétrole rentre dans la fabrication de beaucoup de produits il rentre dans le transport de ces produits là et bien évidemment dès qu'on parle de nourriture on a besoin d'engrais et qui dit engrais dit gaz naturel depuis 2021 nous avons une hausse générale des prix des matières premières produits agricoles ressources minières et matières premières énergétiques évidemment c'est encore aggravé avec la guerre en ukraine depuis le mois de février la russie étant un important exportateur comme l'a rappelé nicolas et l'ukraine aussi pour l'agriculture de produits agricoles notamment céréales la russie étant un important exportateur de ressources minières et d'hydrocarbures pétrole gaz naturel et charbon les prix de l'énergie sont des prix extrêmement sensibles économiquement socialement politiquement nicolas évoqué à juste titre les problèmes que la situation actuelle pourrait causer pour des pays en développement notamment africains fortement importateur de produits agricoles venant de la russie et de graines qui pour une part ne vont plus arriver on imagine ce que peut être la récolte ukrainienne en 2022 dans un pays en guerre et du côté de la russie avec les primes d'assurance qui explosent en mer noire quand on trouve un assureur bon donc il faut expliquer le principe des primes d'assurance on est dans une zone de guerre donc par conséquent n'importe quel assureur normalement constitué va dire moi pour assurer une cargaison qui va traverser la mer noire mais évidemment si je continue à le faire déjà certains vont se retirer ça va pas vous coûter tant je vais multiplier la prime par deux cinq dix ou etc donc ça va évidemment compliquer le transport des céréales à travers la mer noire je pour ce qui concerne la france je lisais dans la presse hier ou aujourd'hui le cas d'un agriculteur qui faisait ses comptes il a besoin de consommer du pétrole notamment à travers les carburants bien sûr et en l'occurrence du gazole non routier pour des machines agricoles du rouge oui tout à fait il a besoin de consommer du gaz naturel il a besoin de consommer l'électricité il faisait ses comptes il disait en 2022 pour son exploitation agricole pas pour lui pas pour son habitation pour les besoins de son travail oui il travaille pour 350 euros par mois donc il souligne à chaque fois voilà il disait ma facture énergétique pour mon exploitation en 2022 va augmenter de plusieurs dizaines de milliers d'euros comment est ce que je fais comment est ce que j'affronte l'année 2022 comme il peut pas répercuter les prix il s'aime pas c'est on est face à un problème majeur évidemment encore plus grave dans des pays en développement puisque là on parle de d'aggravation potentielle de la malnutrition pour des millions de personnes mais même dans des pays développés industrialisés cette flambée des prix de l'énergie pétrole et donc carburant gaz électricité pose des problèmes politiques économiques sociaux redoutables nicolas rappelait le mouvement des gilets jaunes en france 2018 qui a commencé rappelons-le au départ après il est parti dans tous les sens mais au départ suite à une hausse des taxes sur les carburants essence gazole de 3 à 6 centimes par litre dans les dernières semaines les carburants en france c'est pas plus à 6 centimes par litre donc on est face à des problèmes absolument majeurs économiquement socialement politiquement une question internet sur le téléphone est ce qu'on peut m'envoyer bon alors le temps magnifique merci bien question internet engie qui achète du gaz de schiste américain pour bouder boycotter le gaz russe est ce que c'est est ce qu'on a vraiment compris le problème écologique c'est à dire que on préfère sauver de l'ukrainien en tapant sur la l'économie russe sur le capital écologique est ce que c'est ce que je m'exprime correctement oui non est ce que c'est un dilemme qu'on s'autorise pour les six prochains mois c'est à dire continuer à taper dans le patrimoine écologique pour sauver des vies ou calmer une guerre alors de deux éléments de réponse le premier c'est en engie effectivement c'est l'entreprise française qui qui importe le quel contrat avec chénière aux états unis donc qui importe du gaz de schiste en gnl mais c'est aussi une entreprise qui fait partie du consortium nord stream 2 qui part de russie qui va dans l'air baltique donc ce qui est ce qui était drôle entre guillemets c'est qu'au début du conflit vous avez joe biden qui annonçait des sanctions financières contre les entreprises du consortium de nord stream 2 qui inclut donc engie sachant qu'ennie c'est l'entreprise qui importe du gaz de schiste des états unis tu es bien préparé cette histoire j'ai l'impression comme toujours après je crois que sur l'environnement il faut arrêter de se se raconter des histoires si on regarde les émissions de ce 2 de la france depuis 20 ans 95 les émissions de ce 2 de la france ont diminué celle qu'on avait mis au niveau national mais celle qu'on a importé d'ailleurs elles ont explosé aujourd'hui plus la moitié de notre empreinte carbone plus la moitié ce sont nos importations et donc nous depuis 20 ans on ne parle que de ce qu'on produit localement est ce qu'on produit localement ben c'est c'est moins de la moitié du problème et quand on regarde ce qu'on produit localement quand on regarde quand on regarde les différents secteurs on va avoir le transport qui a augmenté 30% on va avoir le bâtiment qui est à peu près stable on va avoir l'énergie qui a un petit peu baissé parce qu'on consomme un peu moins de charbon et de fioul mais la plus grosse baisse d'où vient-elle de l'industrie moins 40% la plus grosse baisse des émissions de ce 2 de la france depuis 95 c'est le secteur industriel qu'est ce que c'est ça indique de désindustrialisation désindustrialisation il n'y a pas que de la désindustrialisation il y a aussi de l'optimisation des processus énergétiques des choses plus efficaces mais il y a beaucoup d'usines qui étaient en france et qui sont partis ailleurs et on est beau sur la photo on baisse nos émissions de co2 c'est ça la politique climatique de la france depuis 20 ans point barre et aussi remplacer une source d'électricité décarbonée par une autre source d'électricité décarbonée point barre donc donc quand on va remplacer du gaz russe par du gaz de schiste il faut pas trop s'étonner non plus et moi comme c'est un sujet que je regarde depuis assez longtemps parce qu'on a été les auditeurs le savent peut-être pas mais on a été champion du monde des importations de gaz de schiste américain ça nous arrivait je crois en avril 2018 chaque fois je le poste il ya quelques voilà on était le pays qui importait le plus du gaz de schiste américain sachant que bien évidemment on l'interdit chez nous mais on fait ça sur beaucoup de choses on fait ça sur beaucoup d'engrais on interdit les engrais les pesticides voilà et puis on les achète en espagne à la place je veux dire on a un pays malheureusement assez mal dirigé dans un pays magnifique avec qui dans les heureusement on n'a pas de pétrole on n'a pas le soleil et la plage comme à cuba mais on a quand même ça peut une géographie vous n'êtes jamais là encore ça et vous n'êtes jamais à l'épreuve mais plutôt non non il faut aller à van van c'est magnifique je connais très bien van francis on vient de parler de nord stream 2 alors c'est un très gros projet investissement 10 milliards d'euros pas mal capacité de transport de gaz russe 55 milliards de mètres cubes de gaz par an pour donner une idée la consommation française de gaz naturel sur un an c'est à peu près 40 milliards de mètres cubes un gros projet ce projet est soutenu depuis des années par la russie évidemment et gaz prom et les dirigeants allemands et arrive la guerre russo-ukrainienne ou juste avant quelques jours auparavant on s'en souvient le président vladimir poutine reconnaît l'indépendance des deux républiques du donbass donetsk louansk le chancelier allemand olaf scholtz la guerre n'a pas encore commencé dit dans ces conditions là compte tenu de ce que vient de décider la russie je ne peux pas approuver la mise en service de nord stream 2 en 2022 comme ça aurait dû être le cas s'il n'y avait pas eu cette crise russo-ukrainienne et donc le projet est gelé la question c'est ce qui va fonctionner un jour où est ce que c'est un gazoduc qui va rester sous la baltique entre la russie et l'allemagne la suite de l'histoire le montroir mais en tout cas le projet est gelé dans ce projet il y a évidemment gaz prom et il y a cinq sociétés européennes engie dont nous parlions l'opérateur gazier historique sur le marché français le groupe shell que tout le monde connaît le groupe autrichien omv un groupe énergétique et deux sociétés allemandes winter schall uniper donc projet pour l'instant bloqué et il va pas repartir de sitôt par rapport au gaz de schiste américain comme nous l'avons rappelé tout à l'heure ce n'est pas depuis 2022 que la france et l'union européenne importe du gaz de schiste produit aux états unis et transporté à travers l'atlantique sous la forme de gaz naturel liquéfié cela remonte à plusieurs années donc il y a pour la france une contradiction certains pays européens n'ont pas interdit le gaz de schiste donc pour eux il ya moins de contradictions mais pour la france qui dit on veut pas de gaz de schiste c'est nous on veut pas de pétrole de schiste on veut pas de fracturation hydraulique mais on en importe des états unis ça pose évidemment un petit problème de cohérence politique de base mais dans la situation actuelle comme la priorité c'est que fait-on si demain l'europe devait manquer de pétrole et de gaz russe et que fait-on pour le moyen terme avec une union européenne qui affiche l'ambition de vouloir se passer à moyen terme du pétrole et de gaz russe donc on va en chercher partout ailleurs dans le monde et il est difficile dans cette perspective là de négliger les états unis premier producteur mondial de pétrole premier producteur mondial de gaz naturel on va en chercher effectivement sauf chez nous puisque la loi de 2011 qui interdit la fracturation hydraulique nécessaire pour la production de pétrole et de gaz de schiste n'interdisait pas des recherches à but scientifique cela n'a pour essayer de voir un petit peu le potentiel du territoire français du sous-sol français cette disposition n'a jamais été appliquée donc effectivement on reste avec un point d'interrogation sur le potentiel français qui n'est pas gigantesque mais qui pourrait être significatif mais là encore il faut parler au conditionnel peut-être plus en pétrole d'ailleurs qu'en gaz question question plus en gaz que pense-t-il du projet alors je ne connaissais pas ce projet eacop ça c'est écrit eacop de totale énergie avec des oléoducs chauffés sur 1446 km avec de nombreuses réserves naturelles et qui menacent de nombreuses espèces animales déjà menacées et des populations humaines autochtones en ougandas chauffées c'est un c'est un projet pétrolier dont total énergie est le chef de file en ougandas et donc le pétrole sera produit en ougandas à partir de 2025 et ensuite il y a un oléoducs qui fera ougandas tanzanie pour aller jusqu'à l'océan indien et là les navires pétroliers les tankers viendront chercher ce pétrole pour l'emmener vers différents marchés dans le reste du monde donc c'est un projet qui a été lancé récemment par un consortium dirigé par total énergie et l'ougandas qui n'est pas un pays producteur exportateur de pétrole va devenir normalement en 2025 un nouveau pays pétrolier nous disions tout à l'heure que en france on fait comme si le pétrole et le gaz n'existent pas alors que pourtant ça existe qu'on pense que c'est bon ou mauvais c'est un autre problème mais il faut quand même voir que ça existe et que c'est deux sources d'énergie essentielle au niveau mondial le pétrole la première le gaz naturel la troisième donc c'est pas marginal par contre un certain nombre de pays qui ont du pétrole et ou du gaz dans leur sous sol eux ont envie quand même d'en profiter donc dans les prochaines années plusieurs pays africains vont devenir des pays producteurs exportateur de pétrole et ou de gaz naturel l'ougandas pour le pétrole le kenya pour le pétrole l'afrique du sud pour le pétrole et le gaz le sénégal pour le pétrole et le gaz la mauritanie pour le gaz et ainsi de suite donc si vu de paris on fait comme si les hydrocarbures ça n'existe pas dans le reste du monde transition énergétique ou pas un pays et un état se dit tiens j'ai du pétrole ou du gaz ou les deux dans mon sous sol c'est peut-être pas très bon pour la planète mais j'ai quand même envie d'en profiter parce que je vais gagner beaucoup d'argent avec ça et je vais peut-être gagner encore les élections ça ça peut ça peut aider parfois ça peut aider parfois on parle un petit peu du pôle nord du pôle sud ça on est où ça va y avoir des prospections là bas il ya des projets c'est toujours des réserves naturelles c'est plus des réserves naturelles il ya l'arctique au nord et l'antarctique au sud merci pour cette précision mais moi je suis pas zégolène royal je sais où ça se trouve ce que je voulais dire c'est que il ya un statut très différent pour l'arctique et l'antarctique par rapport à votre question l'antarctique est couvert par un traité international qui interdit par michel rocard mais ce traité interdit l'exploitation industrielle l'antarctique c'est la recherche scientifique donc on va pas faire des trous des forages pour chercher du pétrole et de gaz ça veut pas dire qu'il n'y en a pas ça veut dire que c'est pas possible on en fait pour trouver du co2 alors ça c'est oui effectivement par contre du côté de l'arctique c'est des pas des trous c'est des carottes carotte et on arrête les métros c'est terminé francis pour l'arctique il n'y a pas ce même cette même situation juridique il n'y a pas cette même contrainte juridique et du côté de l'arctique nous avons plusieurs pays qui depuis des dizaines d'années produisent du pétrole et du gaz à partir de zone arctique etats-unis alaska le nord du canada la russie la norvège donc au moins quatre pays producteurs de pétrole et de gaz en arctique depuis des dizaines d'années la question c'est est ce qu'il faut faire plus ou est ce qu'il faut faire moins notamment pour des raisons environnementales vu le fait que l'arctique est évidemment une zone particulièrement sensible pensons à une marée noire dans l'arctique une marée noire dans le golfe mexique on a connu ça c'est pas très bon c'est jamais bon une marée noire mais on est dans une mer chaude ça veut dire qu'une partie du pétrole s'évapore et une autre partie est mangée par des bactéries qui se nourrissent de pétrole mais dans l'arctique c'est pas du tout le même scénario mais pour l'instant il faut avoir vraiment en tête que l'arctique c'est une réalité pétrolière et gazière depuis des dizaines d'années dans quatre pays états-unis canada russie norvège une question qui est d'ailleurs en saut du coquialan concernant les couvertures concernant les couvertures énergétiques des compagnies aériennes leurs assurances sur le prix énergétique ça vous parle ça vous parle pas vous voulez développer un petit peu francis c'est je tiens à dire que francis pour le bien évidemment elle consomme énormément de carburant des carburants qui pour l'instant sont d'origine pétrolière donc elles sont très intéressées par l'évolution des prix du pétrole quand ça baisse c'est bon pour elle quand ça augmente c'est pas bon du tout et donc elles vont chercher en utilisant des marchés à terme à se couvrir pour limiter l'impact potentiellement négatif notamment d'une hausse des prix du pétrole donc des prix des carburants ces marchés sont évidemment intéressants fournissent une certaine couverture pour des utilisateurs industriels comme les compagnies aériennes sauf que ça on peut pas se couvrir si le prix du pétrole augmente 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 pendant un temps ça n'a qu'un temps et puis d'abord ça coûte de plus en plus cher plus le prix augmente plus le coût de la couverture logiquement sur ces marchés financiers va être coûteux donc c'est bien ça permet de limiter les dégâts pendant un certain temps mais si on est dans une période où le prix du pétrole augmente 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 pendant x années marché à terme ou pas couverture ou pas tout le monde y passe ça fait quand même la couverture de l'argent magique c'est une autre couverture moi je voulais faire parce qu'on parle des compagnies aériennes mais j'ai rencontré un marin pêcheur ce week-end Francis non pas Francis et ce marin pêcheur me racontait un petit peu comment il avait évolué ses conditions il a fait son gazole à 50 centimes aujourd'hui il le paie 1,50 euro le prix x 3 aujourd'hui la contrainte je suis pas très inquiet pour les compagnies aériennes même s'ils vont être impactés mais en fait ce qui va être impacté c'est l'agriculteur le marin pêcheur les transporteurs routiers dans ce cas là dans certains cas c'est plus rentable de partir à la pêche alors c'est quand on fait des calculs économiques pour un... et s'il n'y a pas les poissons et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui on voit aujourd'hui en Espagne on a... alors je n'ai pas suivi où on en est mais on a eu un petit peu un phénomène de gilets jaunes en Espagne actuellement avec des manifestations assez importantes qui ont d'ailleurs abouti à cette baisse aussi en Espagne du prix du carburant mais c'est ce qui va se passer dans les prochains mois parce que ces gens là en fait ils ne peuvent plus travailler et ils ne peuvent plus vivre point final et là je vais vous dire notre président a eu une idée formidable le... l'achat groupé qu'est-ce que vous pensez de l'achat groupé ? et ensuite il y a d'autres candidats qui ont une idée aussi formidable qui est de bloquer le prix bon ils veulent bloquer le prix est-ce que vous avez des réflexions ou des idées concernant ces idées formidables de bloquer les prix ou d'achat groupé ? l'achat groupé alors sur le papier achat groupé on se dit on va pouvoir faire des économies d'échelle puisqu'on va pouvoir payer moins cher concrètement parlant sur le prix du gaz j'en suis pas certain et puis le problème c'est qu'on a beaucoup de petits acteurs qui achètent du gaz c'est pas que Engie en fait c'est aussi un certain nombre d'acteurs d'industriels etc donc ça ressemble un peu à une machine à gaz pour un gain a priori à mon avis limité mais ça permet de faire des annonces et de dire qu'on essaie de mettre en place des solutions prix bloqué bah prix bloqué c'est un petit peu ce qu'on fait quand on donne 18 centimes c'est une sorte de prix bloqué on bloque 18 centimes plus bas donc c'est l'argent magique c'est la bonne nouvelle c'est ça le quinquennat Macron finalement il a commencé il a eu en 2018 les gilets jaunes il a mis du temps à trouver l'argent magique ça lui a pris 18 mois à trouver 15 milliards et avec le Covid il a retrouvé plus facilement l'argent magique puisque là on parle de 600 milliards de dettes en plus quand même pour la France sur cette période il fallait juste traverser la rue il fallait traverser la rue et donc là sur vous savez on parle souvent de cette histoire d'hélicoptère money argent hélicoptère ça a commencé un petit peu avec le Covid et puis là ça continue avec les prix de l'énergie et ça se passe dans tous les pays du monde sauf que le problème c'est qu'on attise les braises puisqu'on stimule ou on empêche la destruction de la demande donc on évite la récession ça peut durer un temps mais on l'a déjà fait sur l'électricité il me semble en fin d'année dernière on l'a déjà oublié il était très fier d'avoir fait un chèque énergie de 100 euros à 28 ou 38 millions de francs 38 millions de français donc c'était ben voilà on multiplie par 100 ça fait 4 milliards et les 4 milliards ils les ont eu en deux jours donc on a quand même progressé depuis les gilets jaunes mais là malheureusement à part imprimer de l'argent et rouler et augmenter notre dette on n'a pas l'impression qu'ils aient beaucoup d'autres solutions depuis l'automne 2021 on a donc eu cette ce que le premier ministre M. Jean Castex a appelé le bouclier tarifaire pour le gaz et l'électricité qui consiste en fait à bloquer les prix si ce n'était pas le cas les français paieraient aujourd'hui gaz et électricité au moins 40% plus cher au minimum il y a eu donc Nicolas l'évoquait la prime inflation il y a eu le chèque énergie qui a été augmenté ensuite il y a eu donc tout récemment la baisse la remise des prix des carburants de 15-18 centimes par litre si on additionne tout ça donc depuis l'automne 2021 c'est-à-dire depuis hier on est pour l'état français à un coût d'environ 30 milliards d'euros pour maintenir les prix de l'énergie à des niveaux pas trop élevés en ne sachant pas combien de temps ça va durer donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'argent magique et l'argent magique effectivement comme l'argent n'est pas magique il y a un moment où il faudra payer l'addition mais pas en période électorale bien sûr la première question sur les achats groupés je pense que ça pourrait Nicolas disait avec humour c'est une usine à gaz pour parler effectivement des achats groupés mais c'est vrai c'est extrêmement complexe j'ai vu que la faite exprès donc je le souligne mais non c'est très complexe à mettre en route ça je suis d'accord l'idée je pense vaut la peine d'être creusée au niveau de l'Union Européenne l'idée ce serait par exemple que la Commission Européenne négocie des achats de gaz auprès de pays exportateurs de gaz au nom de l'Union Européenne c'est une idée qui n'est pas complètement nouvelle la Commission Européenne l'avait proposée il y a quelques années en arrière et à l'époque réaction des Etats ah non souveraineté nationale on veut nous-mêmes négocier ça et donc l'idée a été remise au placard et là tout d'un coup à nouveau guerre en Ukraine février 2022 cette idée ressort et tout le monde dit ah finalement c'est peut-être pas une mauvaise idée mais qui dit prégroupé à l'échelle de l'Union Européenne dit aussi harmonisation fiscale dit aussi alors juste pour revenir sur les achats groupés je reparle du Covid en fait on a fait des achats groupés pendant le Covid bien sûr comment ça se passait on a acheté du Pfizer qui négociait madame Van der Leyen par texto avec le PDG de Pfizer et a priori on n'a pas eu le meilleur tarif on a plutôt un tarif plus élevé que les autres donc pour l'instant les achats groupés en Union Européenne on a peut-être un petit peu à travers de la gorge on peut leur laisser une deuxième chance pour voir s'ils font mieux mais Urshula Van der Leyen est quand même assez ennuyée puisqu'elle est censée RGPD elle est censée publier les échanges qu'elle a eu par texto avec le PDG de Pfizer dans le cadre de son travail et elle refuse de le faire et c'est pas la première fois qu'elle a une sorte de texto gate puisqu'elle avait eu ça en Allemagne dans ses fonctions précédentes donc achats groupés pour l'instant en Europe sur les vaccins je suis pas sûr que ça nous ait permis d'avoir le meilleur tarif et la question en plus c'est est-ce que son téléphone était sécurisé ? après on pourrait peut-être mettre une mission pour McKinsey à 5 millions et voir ce qu'il faut faire ça suffit mais je dirais que l'idée je la rejetterais pas de quoi McKinsey ? de donner des achats groupés de gaz au niveau de l'Union Européenne parce qu'effectivement on va voir un producteur exportateur en disant voilà un pays européen vous aurait pris tel volume nous l'Union Européenne on vous prend tel volume pourquoi pas ? mais c'est compliqué ça n'a jamais été expérimenté bien que ça a été proposé il y a quelques années en arrière mais c'est intéressant de voir comment dans un temps de guerre pas la guerre en Europe mais la guerre en Ukraine et donc nous sommes tout à côté change un certain nombre de perceptions de perspectives des idées qui avaient été complètement écartées et proposées par la Commission Européenne il y a quelques années en disant si moi Commission je vais voir Gazprom je vais voir la Sonatrac j'aurai un meilleur rapport de force les pays avaient dit non moi la France je veux négocier moi l'Italie etc et maintenant on dit pourquoi pas si tu veux voir un coup question internet je vous sauve peuvent-ils nous parler du taux de retour sur investissement énergétique du pétrole où en est-on aujourd'hui que se passera-t-il quand ce taux arrivera un pour un en gros quand on prend un baril de pétrole on en sort combien du sol quand on sort un baril de pétrole on fait combien d'éoliennes avec et j'en passe et des meilleurs alors c'est le fameux taux de retour énergétique alors je l'ai en anglais c'est le E-R-O-E-I je crois Energy Return on Invested Energy il y a une personne qui regarde ça dans le monde qui fait des travaux au sérieux qui s'appelle Charles Hall aux Etats-Unis Charles comme ça se prononce et Hall H-A-2-L il n'y a que lui qui a publié là-dessus parce que c'est compliqué en fait notamment de comparer les énergies par contre on peut comparer le pétrole et effectivement il y a alors je ne pourrais pas dire au début de l'exploitation du pétrole on allait mettre un baril de pétrole on allait en récupérer 99 donc on avait 1 pour 100 1 pour 100 et puis au fur et à mesure que le pétrole est devenu plus difficile à aller chercher donc ça a diminué peut-être 1 pour 50 je ne peux pas exactement vous dire où on en est aujourd'hui donc je ne veux pas dire pas de bêtises mais effectivement ça diminue et le chiffre qui est cité pour que notre société telle qu'elle est aujourd'hui continue à fonctionner c'est 1 pour 10 quand on commence à passer sous la barre d'un pétrole investi un baril investi 10 barils récupérés on ne peut plus entretenir notre système macro-industriel etc et sur les pétroles il me semble que sur le pétrole notamment les sables bitumineux au Canada on est sous les 1 pour 10 on est même à mon avis sous les 1 pour 5 il me semble que sur les biocarburants c'est la même chose je ne veux pas dire de bêtises sur le pétrole de Rochemère et puis après il y a des gens qui s'amusent à calculer et à comparer éolien solaire nucléaire etc et dans ce cas là c'est compliqué parce qu'on doit comparer un système équivalent c'est à dire que un mégawatt nucléaire ce n'est pas un mégawatt solaire puisque je peux le produire à n'importe quel moment quand je veux où je veux alors que s'il n'y a pas de soleil c'est plus compliqué que le solaire donc il faut que je prenne en compte tout le système énergétique le stockage les moyens donc ce qui est sûr c'est que ce taux de retour sur énergie diminue et ce qui correspond un peu à ce qui se passe sur les réserves et l'augmentation du prix du pétrole mais effectivement c'est physique et puis le jour où on met un baril pour récupérer un baril a priori on fera autre chose question je vais en envoyer deux de suite l'hydrogène le véhicule à hydrogène ça en est où l'énergie perpétuelle existe-t-elle oui ça s'appelle la politique on brasse beaucoup d'air chaud avec les bras le biométhane les gaz verts ça en est où est-ce que il y a une solution avec l'hydrogène il y a une solution avec le biométhane vous en avez entendu parler tu veux que j'y aille ? alors l'hydrogène je vais le garder juste après parce que c'est un peu plus long biogaz biomethane ça c'est des choses qui effectivement se développent ça s'est développé beaucoup en Allemagne d'ailleurs beaucoup d'agriculteurs sont devenus des producteurs de gaz avec beaucoup de fuites d'ailleurs probablement sachant que c'est un pouvoir calorifique 250 fois plus élevé que le CO2 si je ne dis pas de bêtises donc c'est pas c'est pas terrible donc ça se passe aujourd'hui on a des méthaniseurs au sein des agriculteurs qu'est-ce qu'ils en font ? en fait ils peuvent le réutiliser pour eux aussi pour faire fonctionner leur voiture notamment peut-être leur camion faire de l'électricité donc souvent c'est consommé localement donc ça fait partie des solutions qui peuvent contribuer mais le poison est toujours dans la dose donc c'est des choses qui restent assez limitées plutôt pour des énergies locales l'hydrogène c'est c'est la solution à tous nos problèmes donc enfin c'est ce que nous vendent beaucoup de personnes excusez-moi j'ai pas voulu vous faire peur j'ai pas voulu vous faire peur l'hydrogène c'est vu comme beaucoup en France on est un pays de technocrate et donc on aime bien les solutions technologiques et donc la technologie de l'hydrogène va nous permettre de résoudre tous les problèmes notamment les voitures il suffit de remplacer un réservoir d'essence par un réservoir d'hydrogène et le tour est joué on marche avec l'eau bénite aussi alors l'hydrogène il peut et il y a des grands plans au niveau européen sur l'hydrogène parce qu'on aime bien la croissance verte et en France nous je crois qu'on met 8 milliards d'euros 7 ou 8 milliards jusqu'à 2030 sur l'hydrogène pour devenir quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire sur les panneaux solaires les éoliennes les ordinateurs etc pour dire le producteur mondial notamment d'électrolyseurs sachant qu'on a quand même la Chine en concurrence en face de nous ça ne va pas forcément être facile qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hydrogène l'hydrogène je vous l'ai dit il sert à désulfuriser le carburant notamment donc hydrogène vert on pourrait désulfuriser le carburant avec l'hydrogène vert aujourd'hui il va plutôt être utilisé pour décarboner les processus industriels donc il y a le désulfurisation du carburant il y a la fabrication d'engrais et il y a aussi la fabrication d'acier dans lequel on pourrait utiliser de l'hydrogène plutôt que des fours à gaz ou charbon je ne sais pas quoi dans le transport non ça peut arriver si vous habitez à Paris et que vous prenez un taxi hype vous allez pouvoir rouler dans une voiture à hydrogène mais ce sera le seul cas de figure alors pourquoi est-ce qu'on ne va pas retrouver ça dans les voitures pour trois raisons la première raison c'est que premièrement pour mettre de l'hydrogène il faudra qu'il soit vert aujourd'hui l'hydrogène 95% c'est gaz pétrole charbon c'est comme l'électricité d'ailleurs sauf que l'électricité c'est 80% deuxièmement parce qu'en fait on n'a pas d'infrastructure de recharge quand vous faites le plan de votre voiture à essence la petite borne où il y a les 3-4 pistolets à la station essence ça coûte 10 000 euros la même pour l'hydrogène c'est 1 million 100 fois plus cher et donc et la différence avec la voiture électrique c'est que la plupart des gens aujourd'hui ont une prise d'électricité c'est chez eux mais la plupart mais ils n'ont pas de prise à hydrogène donc ça veut dire que l'électricité la voiture électrique on peut couvrir 80% de nos déplacements du quotidien quand on a une prise chez soi mais l'hydrogène il faudra construire un réseau à la fois sur autoroute et à la fois chez soi donc on parle de 10 milliards d'euros alors 10 milliards d'euros en langage argent magique c'est pas beaucoup d'argent mais quand c'est le privé qui paye en fait il n'y a personne donc ça ne va pas arriver et le troisième problème c'est que quand on regarde les rendements énergétiques sur l'hydrogène sur une voiture en règle générale si on compare le rendement d'une voiture à essence diesel électrique c'est à peu près du même ordre de grandeur autour de 20% parce qu'en gros le moteur soit il est dans la voiture soit il est dans la centrale qui produit l'électricité mais il a toujours un rendement de 30% quoi qu'il arrive pour l'hydrogène en fait vous avez vous devez fabriquer votre électricité parce que c'est un vecteur d'électricité ensuite vous devez faire de l'hydrogène ensuite vous devez compresser l'hydrogène le mettre dans votre voiture le passer dans une pile à combustible bref à la fin il vous reste 10% donc on est à un rendement deux fois moindre par rapport aux solutions alternatives et en plus vu qu'aujourd'hui il est fabriqué à partir de gaz naturel peut-être qu'on peut mettre directement le gaz naturel dans la voiture alors il est beaucoup utilisé par l'industrie aéronautique puisqu'on se dit les avions c'est pas bien on va les rendre vers ils vont tous voler à l'hydrogène alors ça c'est facile de dire rapidement que ça va pas être le cas parce qu'en gros ah oui je crois que la blague donc l'association des compagnies aériennes de l'association de l'aviation mondiale annonçait le zéro carbone en 2050 ou en 2060 j'ai un doute mais peut-être 2050 bon zéro carbone en 2050 ça veut dire que tous les avions sont zéro carbone ils volent plus un avion je crois qu'un avion ça dure entre 25 et 25 et 30 ans de durée de vie ça dépend en Russie là ils vont durer beaucoup plus longtemps donc 25 et 30 ans donc si on veut remplacer la flotte il fallait commencer à les vendre il y a deux ans les avions à l'hydrogène et a priori le premier il ne sera pas là avant 2035 donc a priori ça ne marche pas et le calcul marrant sur l'hydrogène c'est que si on voulait faire voler tous les avions qui atterrissent et décollent à Roissy-Charles-de-Gaulle pas en France à l'hydrogène c'est 16 réacteurs nucléaires et 18 000 éoliennes donc là j'en profite pour rebondir sur la question internet qui disait quitte de la production d'hydrogène comme sous-produit des réacteurs nucléaires pour une interrogation envisageable anecdotique pertinent donc anecdotique et pas envisageable c'est-à-dire alors il y avait en France des politiques énergétiques un peu jusqu'à la fin des années 90 et si notre parc nucléaire a été développé avec une technologie américaine avec une licence Westinghouse on avait développé la génération d'après du nucléaire civil avec la quatrième génération avec Phénix et Super Phénix et effectivement une fois qu'on a cette quatrième génération on peut produire de l'hydrogène il me semble par craquage à haute température et donc c'était ça le plan initial de nos X-Mines pour l'hydrogène sauf que Dominique Gouanet a fermé Super Phénix et puis on connaissait les conséquences ensuite on allait développer un truc qui ne sert à rien beaucoup sur très de six jours dimensionnés qui s'appelle l'EPR et en fait toutes les compétences sur les quatrièmes générations sont parties en Inde et en Chine avec des ingénieurs français donc la bonne nouvelle c'est qu'a priori d'ici quelques années peut-être 2030 2040 on pourra acheter notre technologie made in China Peut-être sur ce point-là juste concernant biogaz, biomethane comme le disait Nicolas ça peut être un potentiel intéressant avec évidemment un calendrier qui n'est pas de court terme de moyen et de long terme ça peut monter en puissance notamment à un niveau local à un niveau régional cela dit il ne faut pas oublier qu'en matière d'énergie il y a les raisonnements technico-économiques qui sont importants mais qui ne sont jamais suffisants il y a aussi des problèmes d'acceptabilité sociale et on commence à voir notamment dans un pays comme la France les méthaniseurs tout le monde dans le voisinage n'est pas forcément toujours réjoui donc c'est un petit problème pour l'instant parce que ce n'est pas important mais il faut aussi avoir ça en tête ce n'est pas aussi évident de dire voilà on va en mettre partout sur l'hydrogène les points soulignés par Nicolas sont extrêmement importants par rapport aux contraintes cependant on constate aujourd'hui qu'un certain nombre de grands acteurs étatiques et non étatiques entreprises veulent être dans la course ça ne veut pas dire que cette course qui est à Paris pour une part sera gagnée et en tout cas il n'y aura pas autant de gagnants que tous ceux qui sont sur la ligne de départ parce qu'il y en a beaucoup on voit de grands acteurs énergétiques de grandes compagnies pétrolières qui se disent dans notre portefeuille d'activité puisqu'on a des compagnies pétrolières aujourd'hui qui nous disent notamment en Europe nous allons devenir des acteurs énergétiques on ne va pas abandonner le pétrole et le gaz mais on va ajouter les renouvelables l'électricité c'est le cas de Total Energy notamment mais pas uniquement de Shell, de BP de Eni en Italie et on veut aussi s'intéresser à l'hydrogène donc il y a un intérêt de pas mal de monde et au niveau des états certains on parlait tout à l'heure de Nicolas on parlait du plan hydrogène France France-Allemagne etc des projets extrêmement ambitieux et puis on a de l'autre côté de la Méditerranée des pays au Maghreb par exemple Algérie-Maroc qui se disent si on se positionnait dans le long terme évidemment comme des producteurs et exportateurs d'hydrogène pour le marché européen en profitant évidemment de l'hydrogène vert produit par exemple par l'énergie solaire plus abondante le soleil est partout mais évidemment le rayonnement n'est pas tout à fait le même en Algérie au Maroc qu'en Suède par exemple et l'Allemagne est en train de négocier avec Maroc Algérie pour voir ce qui pourrait se faire le Moyen-Orient certains pays du Moyen-Orient dont Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis grands producteurs et exportateurs de pétrole et parfois aussi un peu de gaz mais surtout de pétrole se disent mais moi avec les avantages que j'ai le rayonnement solaire l'espace l'argent que génèrent mes activités pétrolières et gazières donc j'ai plein de revenus je vais pouvoir investir pour me positionner à terme comme un fournisseur d'hydrogène donc ce que je voulais dire c'est que voilà on constate qu'à Torgo a raison et en dépit de tous les éléments importants technico-économiques soulignés à juste titre par Nicolas on est arrivé à un moment où plusieurs grands acteurs énergétiques soit étatiques soit non étatiques se disent je pense que l'hydrogène je veux être dans la course je veux voir et pour ça je ne peux pas simplement mettre un euro il faut que j'investisse des sommes extrêmement importantes en espérant que ça marchera pour moi plus que pour mes concurrents réponse dans non pas quelques années qui viennent mais dans les décennies à venir vous jouez au poker ? non mais quand on s'intéresse à la géopolitique on est bien obligé de s'intéresser à une gigantesque partie de poker menteur à l'échelle mondiale question internet que pensez-vous du développement des réacteurs à sel fondu au thorium où la Chine investit massivement ça c'est la quatrième génération donc c'est ce que nous il me semble on avait essayé de faire avec Superphénix je ne suis pas le spécialiste technique des générations nucléaires mais c'est cette quatrième génération que nos écolos nous ont fait fermer c'était un projet de les écologistes c'était un projet je parle du parti écologiste parce qu'on est tous écologistes on est tous écolo mais on ne s'identifie pas forcément à ces gens-là et donc oui c'est la bonne nouvelle et qu'ils aillent rapidement ils ont déjà plusieurs EPR il me semble ils sont allés plus vite que nous sur l'EPR ils vont faire cette quatrième génération on pourra leur acheter le réacteur nucléaire et avec un peu de chance ils nous fourniront toutes les voitures électriques qui vont avec comme ça on pourra rouler 100% je vais vous poser pas des questions mais je vais vous demander de me donner trois livres à lire et un conseil pour les jeunes générations Francis alors je sors mon joker pendant que je réfléchis je passe la parole à Nicolas ça me donne un peu de temps pour réfléchir alors j'en profite pour vous engueuler comment ça se fait que vous n'avez pas écrit de bouquin on voudrait un livre manque de temps manque de temps manque de temps si je vous trouve un éditeur qui vous fait un gros chèque tout de suite pour un bouquin est-ce qu'il paie en baril de pétrole peut-être en rouble en rouble alors je pense que je vais attendre encore un petit peu de temps supplémentaire avant d'écrire un livre je fais une blague je fais une blague le fait que la Russie souhaite être souhaiter de payer avec du rouble pour ses matières premières c'était pour soutenir sa monnaie c'était une manœuvre complètement c'est ils veulent le faire pour le gaz ils ont sorti ça d'un chapeau évidemment il y a un petit problème c'est que les contrats gaziers signés entre Gazprom et les pays européens prévoient évidemment la monnaie dans laquelle on paie le gaz et nulle part c'est écrit rouble c'est souvent euro ou dollar donc tout d'un coup le pouvoir russe ne peut pas changer un contrat de façon unilatérale en disant demain vous payez en rouble donc derrière ce tour de passe-passe c'est l'idée de dire qu'on va essayer de faire remonter le rouble qui s'est beaucoup affaibli sur les marchés d'échange dans les dernières semaines depuis le début de la guerre et face aux sanctions occidentales que nous évoquons donc c'est vraiment ça qu'il y a derrière sauf que les européens disent désolé nous on a des contrats on a bien relu les contrats on les connaît par cœur relisez-les regardez nulle part vous verrez le mot rouble dans ces contrats donc il y a un petit problème là alors j'ai utilisé mon joker francis pour pouvoir avoir trois livres Nicolas moi je suis toujours un peu classique sur les livres parce que c'est un petit peu comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'énergie j'ai commencé par le fameux rapport du club de Rome donc nous avons fêté les 50 ans d'ailleurs cette année Limits to Growth que je vous conseille si vous parlez anglais à lire en version originale de 1972 et en anglais bon après ça a été traduit en français ça a été mis à jour puisque c'est le premier modèle économique qui prend en compte le fait que la terre est ronde et que les ressources ne sont pas illimitées donc c'est un modèle systémique modèle systémique donc ça c'est ça m'a beaucoup marqué et c'est ça qui m'a encouragé un petit peu à m'engager sur ces sujets et à m'impliquer mais il ne donne pas de solution et donc la suite c'est le rapport c'est le livre de Philippe Biwix de l'âge des low-tech qui en fait la suite logique avec toutes les solutions donc pourrait s'inspirer de nos prochains présidents et le troisième c'est plutôt un truc qui n'a rien à voir et que j'aime bien et qui dérange pour la position c'est plutôt personnel ça s'appelle les accords toltec les quatre accords toltec et c'est des choses qui vont vous aider un peu à vivre mieux les périodes troubles qui vont arriver ah oui quelle édition quatre accords toltec je ne pourrais pas dire exactement mais je peux vous dire quels sont les accords qui sont assez simples et vous pourrez prolonger il y en a quatre j'ai essayé de m'en souvenir le premier c'est que ta communication soit parfaite le deuxième ne jamais avoir de préjugés le troisième faire toujours de ton mieux et le quatrième ne jamais prendre les choses personnellement un conseil pour les jeunes générations un petit conseil pour les jeunes générations alors on a eu le pull on a eu le vélo bah oui j'aurais pu le faire le vélo mais non plutôt aide-toi le ciel t'aidera je pense qu'on on est dans il ne faut jamais rien attendre des autres on est dans un monde qui a quand même beaucoup d'opportunités même si les contraintes vont arriver et ma femme est entrepreneuse et c'est vrai quand elle s'est lancée beaucoup de gens l'ont découragé elle avait un métier confortable elle gagnait bien sa vie mais tu vas voir ça va être compliqué si vous avez un projet auquel vous tenez allez-y à fond donnez tout ce que vous avez pour n'avoir aucun regret et surtout ne vous laissez pas décourager par vos proches allez-y à fond Francis trois livres un conseil pour les jeunes générations alors il y a fort longtemps mais c'est ce qui a déterminé mon intérêt pour l'énergie j'ai lu un livre écrit par un auteur anglo-saxon dont d'ailleurs le nom m'échappe qui a été traduit en français sous le nom de la guerre du pétrole mais on retrouve ça grâce à internet et c'est une histoire mondiale du pétrole 19ème, 20ème siècle alors pourquoi je parle de ce livre alors qu'on est au 21ème siècle c'est parce que à plusieurs reprises dans notre échange nous avons évoqué le fait que parce que le pétrole n'apparaît pas forcément comme une énergie sympathique certes c'est pas vert on fait parfois comme si ça n'existe pas sauf que c'est essentiel dans l'histoire mondiale dans l'économie mondiale dans la géopolitique mondiale donc c'est pas mal de et puis je crois à l'importance de l'histoire on ne peut pas comprendre ce que nous vivons et ce que nous vivrons demain et après demain sans ces deux disciplines clés que sont l'histoire et la géographie donc replongeons-nous un petit peu dans l'histoire du pétrole pour comprendre tous les enjeux quitte ensuite à faire autre chose mais au moins alors deuxième livre enfin livre rapport c'était Benoît Maffey c'est ça Maffey ? Non c'est pas c'est un auteur anglo-saxon dont le nom m'échappe mais en la guerre du pétrole sur un moteur de recherche bien connu on le trouve on trouvera le nom de l'auteur et quand on me l'aura dit je dirais bon sang mais c'est bien sûr comme l'inspecteur Bourrel il y a certains temps et sur un petit teasing peut-être il existe un documentaire qui a été passé sur Arte qui s'appelle la face cachée du pétrole qui est en deux parties et qui peut déjà vous apprendre un certain nombre d'éléments intéressants sur le pétrole notamment le fait que les américains ont collaboré jusqu'en 1942 avec les allemands pour faire voler leur aviation en leur fournissant les molécules nécessaires pour faire le pétrole synthétique un rapport le rapport publié annuellement par l'agence à sa salle de l'énergie perspective énergétique mondiale en anglais World Energy Outlook quand on est sur des perspectives énergétiques à long terme évidemment bon encore une fois ils n'ont pas de boule de cristal mais c'est une lecture intéressante pour prendre conscience de certains enjeux énergétiques mondiaux dans une perspective de prospective si je puis dire et puis peut-être eh bien lire quelques rapports de l'OPEP l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole le département de l'énergie des Etats-Unis sur ses perspectives énergétiques et pétrolières mondiales ce sont de bonnes lectures tout est critiquable mais en tout cas le conseil pour la jeune génération eh bien je je vais m'appuyer sur un homme extrêmement célèbre Jean Jaurès rien à voir avec l'énergie rien à voir avec notre thématique de ce jour qui dans un je crois dans un discours au lycéen à Albi avait dit aller vers l'idéal en regardant le réel et je pense qu'en matière d'énergie effectivement si on regarde pas le réel on va dans le mur ce qu'on est largement en train de faire si on ne regarde que le réel et qu'on ne regarde pas plus loin transition énergétique etc on va dans le mur aussi donc réussir à tenir ces deux dimensions là c'est un quelque chose qui dépasse de loin l'énergie mais qu'on peut aussi je pense utilement appliquer à l'énergie et comme c'est Jean Jaurès évidemment j'ai bien envie de citer cet exemple là ça nous ramène un siècle en arrière et votre question porte sur la nouvelle génération mais je pense que Jean Jaurès a beaucoup de choses à apprendre à toutes les générations y compris la nouvelle Francis on a terriblement envie de vous lire donc il va falloir nous sortir un bouquin rapidement la pression est forte messieurs merci d'être venu nous voir ce soir merci encore bonne soirée merci merci beaucoup merci 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 merci